Propulsé par mademoiselle.com Bienvenue dans l'espoir qui fait Yeah 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 C'est la pittage du podcast français Et en plus je parle du nez Bonjour je suis Louise Petrouchka Je suis en compagnie de Mimi Coucou Coucou Mimi Je suis contente de revenir J'ai l'impression de ne pas avoir fait De l'espoir qui fait depuis 6 mois Et bah à peu près J'ai l'impression Oui oui Je suis là Et alors nous on est là On est plus fortes que jamais Puisque notre équipe s'est fait décimer La brigade du kiff C'est chaud là J'ai l'impression que ça fait 6 mois Qu'on n'a pas fait un vrai podcast Avec une équipe complète C'est très vrai je pense Mais c'est l'occasion La meilleure occasion Pour recevoir des gens qu'on kiffe Et qu'on kiffe mieux Que Monsieur Q et Alix Pour venir dans ce podcast Coucou Bienvenue Meilleur son tu pouvais me faire Elle a redit Monsieur Q C'était ça le jingle Ah tu t'appelles plus Monsieur Q Faut t'appeler Quentin Ouais Quentin Ok très bien Quentin Zuton c'est ça ? La garce Parce qu'il s'appelle Quentin Zuton Mais tout le monde inverse Et l'appelle Zuton Zuton C'est génial Dans tous les articles J'ai plein d'articles Où ça alterne aussi Dans le même article On est pas sûr Les gens Zuton 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 Bah tu vois Monsieur Q C'était plus facile Ouais c'est vrai Pour moi c'était clair quoi Donc pardon Excuse-moi Quentin Comment ça va ? Super Bah moins du coup maintenant Moins maintenant Parce qu'on a mal dit ton nom Du coup je suis en pleine dépression Pour les gens qui ne te connaissent pas Tu es une personne extrêmement talentueuse Qui fait de la BD Qui est illustrateur Tu as notamment sorti plusieurs BD Mais alors est-ce que je vais me souvenir des noms ? Pas du tout Là tout de suite Tu sais j'ai un peu l'impression Que quand tu cherches un mot Et bah tout s'évapore Bah là c'est pareil Les titres je suis là Bah oui Il y avait un truc avec une couleur Et il y avait un truc Bon voilà Pour ta défense Il est un peu compliqué ce titre C'est Chromatopsie Ah oui bah voilà Exactement Donc oui c'est pas un mot C'est pas bidet Tu vois C'est vrai C'est pas bidet Bidet Par Quentin Juiton Pire personne Ah ce sera la prochaine Note tout de suite Bidet C'est un mot hyper marrant Bidet Oui c'est vrai C'est le meilleur mot Du coup Pour les gens qui veulent Apprendre à connaître ton travail On peut aller te suivre Sur l'Instagram Mondial Ouais tout à fait C'est bien ça ? Ouais ouais Quentin Jutillon Sur tous les réseaux sociaux Partout quoi Ainsi qu'on peut te retrouver Dans The Boys Club Un podcast qu'on connait peu Chez Mademoiselle Ouais un petit projet Voilà un petit projet Ah oui Quentin a eu la gentillesse De venir me parler masculinité Dans The Boys Club C'était très bien C'était deep Ah oui C'était très deep C'était très bien C'était genre Comment concilier l'amour des hommes Avec le fait qu'ils sont Notre plus grand ennemi Et tout Je me souviens que Fab Il me regardait en mode Ah ouais quand même Le gars Mais d'ailleurs T'avais titré Quentin Jutillon Le coeur à vif Elle est forte Mais qu'est-ce qu'elle est forte Pour les titres Le coeur à vif Titres Une enquête exclusive Vas-y c'était un bon titre Mais oui j'adore Et il y a aussi Alix avec nous Salut Ah c'est ton tout premier podcast de ta vie Bah oui de ma vie Comme Cassin de la semaine dernière Alix t'es en stage chez Mad A la rubrique ciné-séries C'est ça Et t'as écrit des articles hilarants Et aussi des articles très profonds Sur des critiques de cinéma Et t'es trop cool Et donc du coup je suis ravie De t'avoir dans l'être moi qui fait Bienvenue Merci du coup Je suis trop contente C'est un peu une disciple de Kalindi Tu vois Par ta présence L'esprit de Kalindi Est quand même un peu présente L'esprit de Kalindi survit à travers moi C'est ça Est-ce que Par le démon Mais bon pour Kalindi C'est pas trop Ça là ça lui fera plaisir On l'embrasse De toute façon Elle l'écoute pas On t'rape un podcast J'allais dire Est-ce que l'article Que t'as écrit Sur ton voyage Paris-Bordeaux Sera publié Oui Quand on s'en sort Très bien Et bien je vous mettrai En lien Dans les notes de ce podcast Ce que Kalindi a appelé La pire vide bolos De l'univers C'est signé Alix Et c'est un voyage De Paris à Bordeaux Épique On peut le dire C'est incroyable Une épopée Pour vous dire Il y a genre 14 étapes Et étape 2 J'étais vraiment en mode Oh chaud C'est long Ça ne s'arrête jamais Mais c'est trop bien Voilà Maintenant que les présentations Sont faites Je pense qu'on peut passer A la première étape De ce podcast Qui sont les commentaires J'en ai deux Pour nous Aujourd'hui Mimi je sais pas si t'en as Non pas spécialement J'ai oublié Mais elle ne bosse pas C'est fou Alors déjà J'en ai un de Delphine Qui est trop mignon Elle dit que Donc c'était il y a un moment Maintenant Mais elle dit qu'elle allait Se faire opérer Sous anesthésie générale Et qu'on lui a conseillé De prendre de la musique Pour se détendre Pendant l'opération Et comme elle n'était pas sûre D'avoir de la 4G Elle a téléchargé Sur Spotify Le dernier laisse-moi kiffer Pour l'écouter Pendant l'opération Et Alessine Je vous kiffe Je trouve que c'est Trop mimes Et je suis là Genre vraiment Les gens Vous êtes trop mignons Bisous Delphine J'espère que cette opération S'est extrêmement bien passée Et que tu te remets à merveille J'ai une anecdote Quand j'ai été opérée Tu sais De mon excellente chute De 4 cm Et que j'ai fait Une double fracture De la cheville J'en ai entendu parler Du coup J'étais extrêmement droguée Puisque j'ai eu une péridurale Ainsi que des antidouleurs De choc Et pareil Ils m'ont dit Donc en gros T'es conscient Mais tu te rappelles de rien Enfin t'es semi-conscient Et tu te rappelles de rien Et donc Ils m'avaient mis un drap Pour pas que je voie l'opération Parce qu'ils m'ont quand même Ouvert le yep Donc c'est dégueulasse Ils ont mis des vis et tout Et ils m'ont filé un Walkman Pour faire passer le temps Alors en vrai T'es déchiré Le temps il passe tout seul Mais bon Donc je suis pas sûre Que Delphine elle retient Beaucoup du laisse Moi qui fais en question Mais c'est pas grave Et c'est un Walkman cassette Avec des écouteurs en mousse Là vraiment Le truc qu'on avait en 92 Et dedans Il y avait du jaudassin Et je me souviens Comme j'étais perchée A 3000 J'écoutais jaudassin En mode On ira Je me tapais des beurs Ah mais merveilleux Et je pense C'est genre le Walkman Qu'ils ont depuis 25 ans Avec une cassette Avec la même cassette Qui donne à tout le monde Parce que du coup Ils sucent pas Vu que 3 minutes T'es dead tu vois T'es plus là Et je me dis Le nombre de patients Qui ont dû Planer sur du jaudassin En se faisant repérer C'est génial J'ai à dire Putain un jaudassin C'est le mec préféré Peut-être qu'ils pourraient Remplacer ça par Laisse moi kiffer Je pense qu'on va sortir Laisse moi kiffer en cassette Je vois que ça Collecteur de ouf La même elle répond Oui Je suis sûre que je vais recevoir Des MP sur le compte Les gens qui vont dire Oui formidable Faites des cassettes C'est super Dès qu'on a une idée à la con Dans ce podcast Les gens ils sont là Trop bien faites-le Ouais t'es ouf Mais ça ne marchera pas Plus personne n'a Deux trucs à cassettes Bah non Mais il y a quelques personnes Quand même qui collectionnent Les cassettes Comme les CD par exemple On a un article sur Mademoiselle De Juliette à l'époque Qui se demande Si la cassette est le nouveau vinyle Parce qu'il y a de plus en plus De studios qui se mettent A sortir leur morceau sur cassette Et de plus en plus De collectionneurs Donc Mais il y a pas mal De labels un peu hipsters Qui sortent leur truc Sur internet et en cassette Tout revient quoi C'est dingue Mais le cycle de la vie C'est un Tout les mini disques Oh oui Génial les mini disques Et sinon J'ai une vie de bolos Oui D'une nana Qui s'appelle Vegan Backpacks Sur un stat Qui dit Ah oui c'est bien ça C'est une bonne idée Toute fière Je mets mes bocaux Dans un carton Et avance jusqu'aux caisses En galérant Parce que bon C'est un peu lourd Je vais pour mettre mon carton Sur le tapis roulant Et là C'est le drame Le fond lâche Énorme bruit de fracas Tous les clients Se retournent sur moi Et mes bocaux en verre Éclatés au sol Il y a une mare de noix Et de granola De la taille d'une chambre Parisienne autour de moi Et j'ai donc dû retourner Faire mes courses En prenant Des sachets en papier Zéro déchet De A à Z Oh non Quelle énorme seum Voilà Ça m'a fait beaucoup rire Le karma qui te dit Tu voulais être zéro déchet Voilà tu gâches Et du papier Et l'intégralité De tes courses Que tu viens de faire Super T'es content Et un petit peu De ta confiance en toi Et ta réputation sociale Oui Bon après Je pense je m'en vais Je reste debout Deux secondes Et ensuite je pars Et tu ne reviens plus jamais Dans cette biocop Tu sais tu marches Hyper tranquille Bah oui je pars Non ce n'était pas moi C'est exactement ce que je voulais faire Genre tu vois un truc Attentat de déco Tu fais genre On t'appelle Tu sais genre Oui Attends j'arrive Oui Allez plus jamais Je ne reviens dans ce magas Voilà Donc ça m'a fait rire Je me suis dit que C'était rare qu'on ait des vies de bolos En commentaire Donc voilà N'hésitez pas A nous envoyer vos vies de bolos En commentaire C'est ma passion Alors attends Tu sais quoi J'ai C'est Dorothée Qui bosse à la vidéo Chez nous Qui m'a dit Sur plein Sur les podcasts Des Try Guys Ils invitent les gens A laisser des commentaires Sur iTunes Pour partager Alors je ne sais plus ce que c'est Mais une galère Ou je ne sais pas quoi Je me suis dit On pourrait faire ça Pour les soins kiffer On pourrait sélectionner Une vies de bolos par épisode Mais dans les commentaires iTunes Comme ça les gens Ils vont mettre des notes Ils vous mettaient genre 5 étoiles Et vous racontez votre vies de bolos En commentaire Comme ça c'est pas juste Qu'est-ce que t'as bien aimé Dans ce podcast C'est ma vies de bolos C'est ça Et c'est trop marrant Et du coup On peut vous citer après Du coup j'imagine Quelqu'un qui veut découvrir Le podcast C'est d'autant mieux J'adore C'est d'autant meilleur De ton meilleur J'allais dire C'est d'autant meilleur Ils font ça un peu Deux heures de perdu Qui est un podcast ciné français Très très marrant Si vous aimez rire Je vous conseille de l'écouter Et en fait Pour leur proposer Le prochain film Qu'ils doivent traiter Dans le podcast Il faut laisser 5 étoiles Sur iTunes Et dans le commentaire Mettre le titre du film Ce qui est une façon Très maligne D'avoir plein de commentaires 5 étoiles sur iTunes C'est clairement la manipulation Mais si tu penses Que c'est pas bien T'as qu'à pas leur proposer De films Et nous on va demander Aux gens de proposer David Bollos Et c'est quand même La meilleure chose Car David Bollos C'est le truc le plus drôle On parlera jamais de vous Dans LMK Excellent Mimi Beaucoup de marketing Bravo De rien Bon écoutez Je propose qu'on passe Au mini kiff C'est le moment sérieux Putain t'es devenue seule Est-ce que Ouais c'était d'un coup Allez c'est parti les gars Ah là là Vous avez peur maintenant Vous savez pas ce qui va se passer Est-ce que j'improvise Dans Jingle Est-ce que vous me rejoignez Si j'improvise dans Jingle Allez Bah ça dépend Où tu pars Si tu pars dans du Britney Quentin sera là Ah on peut faire C'est l'heure Des mini kiff J'ai pas la suite Belle perf J'allais te rejoindre J'allais te rejoindre et tout C'est dur de trouver des rimes en if Tu vois aussi Tiff 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 Non biffle ça marche pas Vous voyez c'est pour ça Que je fais pas les Jingle C'est toujours compliqué Bah écoute c'est pas grave C'était Ah oh Alors c'est l'heure du mini kiff Enlevez tous vos soutifs Enlevez tous vos soutifs C'est pas mal Ok Attends j'ai un doute Ok c'est pas grave Au pire je me réutilise Est-ce que j'en suis à ma première fois ? Pas du tout C'est l'heure du mini kiff Enlevez vos soutifs Je me désolidarise I'm sorry Britney Sorry Sorry Britney I'm so sorry I'm here in Paris Bah elle a les oreilles qui siffent C'est pas grave Alors Mimi Comme tu es la seule personne Qui a l'habitude de faire des mini kiff Je propose que tu ouvres le bal Comme ça tu montres l'exemple A nos invités Ok Super Alors Micro kiff Putain Je suis obligée Sinon je vais pas en parler du tout D'accord Ou alors quelqu'un d'autre va en parler Mais je n'ai pas les infos Donc je ne sais pas Micro kiff J'ai trop aimé parler de Game of Thrones Avec vous sur Mademoiselle C'était trop bien de faire des récapricolos Et des podcasts sur Game of Thrones Merci pour votre amour Mais j'en ai écrit tout un article Le lien est dans la description Voilà Maintenant j'ai fini de parler de Game of Thrones Oh c'est beau Voilà Bravo Ensuite J'ai un autre vrai mini kiff Mon vrai mini kiff C'est un film Encore C'est un film qui date de 2001 Donc on est clairement dans des kiffes froids Aujourd'hui pour moi J'ai pioché dans ma liste de Forever Les trucs que j'aime bien J'en parlerai un jour On est dedans Alors il se trouve que Là très récemment Il y a un film qui s'appelle John Wick chapitre 3 Qui est sorti C'est une série de films d'action Avec Keanu Reeves Et du coup il y a eu plein plein de portraits Sur Keanu Reeves Ah j'ai vu les affiches Ouais Elles sont nulles à Chine Elles sont un peu moches Je suis un peu grave C'est pas vrai Apparemment les films sont très cools J'ai pas encore regardé Et du coup il y a eu plein d'articles Sur Keanu Reeves Qui en plus depuis quelques années Est devenu un genre de Mème sur internet Parce qu'il est tellement pur Et tellement gentil Et genre il y a plein d'histoires Où Keanu Reeves il est adorable Et tout Qu'il y a plein de gens Qui parlent de Keanu Reeves Et du coup il a eu plein de portraits A l'occasion de la sortie de John Wick Et dans tous ses portraits Il parle des grands films Qu'il a fait Des trucs qui ont marqué sa carrière Speed, Point Break, Matrix etc Et moi mon film préféré Avec Keanu Reeves C'est un film pété Que personne connait Du coup je me suis dit Je vais en parler aujourd'hui Et je pense Quentin En plus que ça te plaira Toi je ne sais pas T'es spécialiste cinéma Et c'est pas un chef d'oeuvre Il y a une blonde Qui mange des gens Et qui se suicide à la fin Parce que moi c'est Il y a une blonde Voilà C'est déjà C'est plutôt mignon Du coup c'est un film Qui s'appelle Sweet November Qui est sorti en 2001 Et alors j'ai cherché C'est le dernier film De son réalisateur Donc je ne sais pas Si ça lui a réussi Oups Voilà Et du coup Sweet November C'est une rom-com Avec Keanu Reeves Et Charlize Theron Donc une comédie romantique N'est-ce pas Dans la langue de Molière Et le pitch Alors c'est vraiment En fait le problème C'est que ce film Est extrêmement nul Jusqu'à ce que tu le regardes Où en fait il n'est pas du tout nul Mais le pitch C'est Keanu Reeves Donc c'est un gars Qui bosse dans la pub Et c'est un requin de la pub Il est Genre il a un appart Tout vide Tout froid En mode Son appart On dirait du axe C'est tout froid Tout métallique C'est Christian Grey Oui un peu Il est tout le temps en costard Il est tout le temps vénère Il se lève Il regarde quatre chaînes d'info En même temps En prenant sa douche En faisant son sport Machin Le gars il n'a aucune émotion Il a une go Mais tu sens que c'est sa go Juste parce qu'elle est bonne Et que c'est juste un statut social Et qu'en fait Ils n'ont pas du tout De tendresse L'un pour l'autre N'est-ce pas Donc voilà C'est un homme Une coquille vide Finalement Oh my god Et la même journée Du coup Il se fait Il se fait Les guélar par sa go Et il se fait virer de son taf Parce qu'il doit faire une pub Pour des hot dogs Il propose une pub Hyper sexuelle Des trucs Avec genre des meufs Qui lâchent des hot dogs Et tout Et c'est censé être Un truc familial Et du coup Ses boss Il lui dit Mais mec T'as fondu T'as fondu Un fusible Barre-toi Donc hyper sa go Il se fait larguer Et il perd son permis Parce qu'il conduit comme un connard Voilà Et du coup Il va repasser le permis Et là Il y a qui ? Il y a Charlize Theron Charlize Theron Qui mange un hot dog Non je pense qu'elle est Fru végane Parce que c'est une grosse hippie Dans ce film Ils sont genre à San Francisco Et elle a les cheveux courts Une bonne bouille ronde Enfin Charlize Theron 2001 Trop chou Je pense qu'elle était Moins connue à ce moment là Donc c'était pas encore Une super star Et elle repasse aussi son permis Mais c'est vraiment la meuf Genre elle a un gilet long En macramé Avec un truc à fleurs Un sarouel Et tout Enfin pas du tout le même monde Vous vous êtes rencontrés où ? Au code C'était super A la fête de l'humain Et du coup Ils repassent tous les deux Leur permis Et en fait Kinuriz Ils lui demandent une réponse Parce qu'évidemment Ils ne révisent pas Parce que c'est un connard Elle lui donne la réponse Et là l'examinateur Il crame la meuf Et il fait Ouais vous avez triché Vous êtes banni Et vous pouvez pas repasser Votre permis avant un mois Et elle elle le regarde En mode Bah mec il dit que c'est toi Qui a triché Et il fait Non je sais pas Il regarde ailleurs Et du coup elle est là Ok je vois comme t'es Et elle s'en va Elle l'attend sur le parking Elle s'assoit Elle est assise sur sa voiture à lui Comment elle a succès sa bagnole I don't know Et elle lui dit En gros mec C'est la plus shiny de tout le parking Ouais ça doit être la voiture Vraiment qui dit J'ai des grosses couilles De tout le parking Et elle lui dit Bah mec tu m'as coûté mon permis C'est pas cool Moi j'en ai besoin Du coup vas-y T'as qu'à être mon chauffeur Pour un mois Allez Et il dit Bah en fait Non tu vois Il est là en mode Non mais ça va Je te file 100 balles Tu fais pas chier Et je sais plus comment Mais elle arrive à le convaincre Et elle lui dit En fait Plus qu'être mon chauffeur Enfin en gros Elle comprend qu'il a plus rien Dans sa vie Et elle dit Viens vivre avec moi Pendant un mois Et on va voir Si ça te rend pas plus heureux Super Et il est là Ça serait pire que ça Et bien sûr Il est là Bah non meuf En plus t'es chelou Et évidemment Il finit par dire Oui Et elle se dit En fait je fais ça Tous les mois Il y a un gars Que j'accompagne Et qui généralement S'en sort mieux après Du coup Il vient vivre chez elle Et pendant un mois Elle va lui apprendre La vraie vie Les plaisirs simples de la vie L'amour La tendresse Le voisinage L'amitié C'est ce que je fais depuis 6 ans Avec les mecs Et après une fois Qu'ils sont heureux Ils s'en vont Bah c'est toujours le problème Et du coup Dit comme ça On dirait vraiment La pire histoire De Manic Pixie Dream Girl Donc la Manic Pixie Dream Girl C'est un cliché scénaristique Où t'as une meuf Généralement voilà Un peu fofolle Un peu quirky Un peu genre Un peu artiste Ouais Vas-y on va écouter Les oiseaux Aujourd'hui Qui fait ça dans la vie Profitez des rayons du soleil Moi je fais grave Moi tous les matins Mais toi t'es un artiste Voilà Et en fait C'est cette meuf là Qui dans l'histoire N'a de rôle Que de rappeler Au héros masculin Qui est le héros du film Ou du livre Le sens de la vie Et de l'amour Et des plaisirs simples Et effectivement A la fin Le gars il va mieux Et la meuf Elle est plus dans l'histoire Et elle aura juste servi A le faire grandir lui Mais elle Elle a pas de vie propre Elle a pas d'existence Ni avant ni après Elle sert juste à ça Donc dit comme ça On dirait la pire histoire De Manic Pixie Dream Girl Du monde Où la meuf l'accueille Littéralement pendant un mois Pour lui apprendre le plaisir Alors que c'est un connard Avec elle tu vois Et en fait non Le film est hyper Déjà il est trop mignon Ils vont trop bien ensemble Je les aime trop J'ai vu ce film Quand j'avais 13 ans J'étais là C'est donc ça l'amour On s'adore la voix Que t'as pris C'est ça l'amour C'est ma voix à 13 ans J'ai mué après T'as mué dans l'autre sens Mimi quand elle avait 4 ans Eh salut les mecs Vous êtes trop cons Je sais pas si j'ai bien fait T'inviter Et du coup C'est trop chou Il y a plein Il y a une galaxie De personnages secondaires Trop cool Dont Jason Isaacs Qui est le mec Qui jouait Lucius Malfoy Qui joue le voisin Travesti De Charlie Steyron Et du coup Il y a tout un bail Où au moment Il vient dîner avec son mec Et ils sont tous les deux en robe Et Kenny Reeves Il est là Pourquoi c'est toujours chelou Et elle lui apprend Que faut pas juger les gens Et en fait au fur et à mesure Ce qui est cool C'est que c'est l'histoire De Charlie Steyron Qui se déroule Parce que le personnage De Kenny Reeves Ok on l'a cerné très vite Pour être très complexe Et effectivement Bon comme on s'en doute Il commence à comprendre Les plaisirs simples de la vie Et il finit par lui dire Bah en fait J'ai pas envie Que ça dure qu'un mois Pourquoi ça dure qu'un mois Pourquoi tu fais un mec par mois Enfin on peut juste Rester ensemble Tu vois éventuellement Et elle lui dit En gros Bah t'es pas le premier A me le proposer Mais je peux pas faire ça Et elle lui dit En gros je peux pas C'est pas possible Ok Du coup t'es là Ok pourquoi Et là t'as son histoire à elle Qui commence à se dérouler Et je vais pas vous en dire plus Mais c'est trop chou Et bien mieux Elle est complètement psychotique Elle les a tous tués Ils sont dans son freezer Youpi On a dit qu'elle tuait pas Les gens quand On a dit qu'il y avait une blonde Ça peut être symbolique Tu vois Genre elle les a élevés Pour mieux les détruire Voilà Vraiment c'est pas ce genre de film C'est une romcom C'est pas un Sofia Coppola chelou D'accord C'est un film mignon Et qui est plus profond Que la plupart des romcoms Et qui évite une partie des clichés Alors après oui Il y a des trucs Ah putain Alors quand même Énorme scène Parce que c'est un film de 2001 Où le thème d'amour du film C'est Enya Oh putain Only time de Enya Et du coup Vraiment ça Ça a mal vieilli Enya vous l'avez pas ? Non je connais pas Non je connais pas Tu veux chanter Mimi ? Non Mais on mettra un extrait audio Pour les auditeurs et auditrices Chante avec ta voix de 4 ans Tu sais c'est les trucs Moitié celtiques Avec les chants Qui font les coeurs Ah oui d'accord Intéressant Je le ferais pas Ça a très mal vieilli J'ai pas envie de m'utiliser Mais effectivement en 2001 C'était plutôt hype et romantique Et je pense que plein de gens Se sont mariés sur du Enya En 2001 Quand tu regardes le film en 2018 Parce que je le regarde Tous les deux ans personnellement Bon Ça a un peu mal vieilli Mais je trouve que dans ce film Il y a une Non 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 Les trucs comme ça là Ça c'est Ameno Ah oui C'est un peu l'idée Mais en plus romantique chantant Ok Je vais vraiment pas chanter du Enya Je te vois loulou Non j'ai essayé Mais bon c'est pas grave Et du coup voilà Je trouve que c'est un film Qui a l'air ultra cliché Et qui a jamais marché Enfin franchement Personne à qui j'ai parlé Dans ma vie Je crois quasiment J'en ai jamais entendu parler Alors que bon Il y a Kini Reeves Et Charlize Theron en 2001 C'était pas des nobody non plus Et il est très chou Et je pense que Plus de gens devraient le voir Et j'espère que je suis pas Aveuglée par mon self love De ce film Et que je vais pas avoir Plein de DM qui disent Putain je me suis tapé Ta romcom à la con Moi j'ai déjà hâte De la regarder Qu'un j'adore les romcoms Ah très bien Vous me direz Ce que vous en pensez Mais voilà C'est mon mini kiff C'est mon film d'amour préféré Trop bien De tous les temps Donc on est sur un truc Quentin il me regarde en mode Yes Ok On est prêt Alors on a un Bah il y a un peu Syndrome de l'infirmière aussi Qui se Bon voilà Parce que la meuf Elle sauve des mecs C'est ça sa vie Donc moi y'en passer Est-ce qu'elle sauve pas des mecs Pour se sauver elle-même Peut-être Yes Je pense que t'es psychologue Quand vous regarderez Sweet November Ok Super Voilà Jeudi sur Arte Et Quentin t'es quand même Bien placé pour le savoir Le mois de novembre Donc on est né en novembre Quentin et moi tous les deux A genre un jour d'écart Ou deux jours d'écart Et tout le monde chie tout le temps Sur le mois de novembre En disant c'est le pire mois de l'année Il fait moche On est pas encore à Noël Etc Tout le monde sait que le pire mois de l'année C'est février Mais ok Et du coup je suis contente D'avoir un film d'amour Qui se passe en novembre Et pas genre au printemps Comme tout le monde Et tout voilà Team novembre Ok Très bien Merci mon mini kiff Trop bien Qui veut enchaîner ? Q ou Alix ? Comme vous voulez Moi je n'ai pas de Je t'en prie Ok Allez Alors moi Je vais donc parler de ma passion Tout aussi profonde Que celle de Mimi Pour son film Pour Lidl Voilà Pour Lidl ? Je suis grave dans ta team Voilà Je suis team Lidl La team galérienne Qui est là Oui Lidl Super J'adore Lidl Moi aussi j'adore Lidl Du coup c'est ma passion J'adore passer des samedis Aprèm chez Lidl A genre trouver des trucs Pas à ce point non plus Moi je te suis Juste si je suis là On n'aurait pas pu faire Sponsoriser ce podcast Par Lidl Merde On y a pensé Mais bon c'était un peu tard C'est vrai que 3h c'est short Alix cet après-midi Du coup voilà J'adore Parce que déjà C'est pas cher Mon article préféré Chez Lidl C'est grand C'est mignon J'adore C'est ces grands sacs De noix de cajou là Qui sont à genre 2,45€ 47€ Je sais plus Oh précis Ça doit dépendre Des arrondissements Non pas du tout Et du coup voilà Cette quantité là Pour ce genre de qualité Ça ne se trouve pas ailleurs Pour les noix de cajou J'ai l'impression Que tu travailles pour Lidl Ouais c'est vrai Il y a Elise Lucette Elle va casser la porte Elle va arriver à me faire Excusez-moi Vous êtes au courant Des conditions des travailleurs Machin Non mais en vrai Il faut que tu expliques Parce qu'on a déjà eu Une conversation avec Alix Je pense le premier verre Qu'on a bu ensemble On a parlé de Lidl C'est tellement des darons J'en peux plus Et du coup Explique d'où vient Cette passion Alix Bah en fait C'est quand je suis arrivée A Paris Je devais avoir 20 ans Et du coup J'étais complètement fauchée Parce que j'étais étudiante Et j'ai découvert Un Lidl En bas de chez moi Et pour moi Lidl c'était toujours Le chétane Enfin je sais pas J'avais une image De chétane De ouf Et ça a été un refuge Ça a été un refuge Ma pote en fait Ma colloque me disait Qu'elle allait faire Ses courses chez Lidl Et tout Moi j'étais là Bah non Chez Monoprix quand même Tu vois Et Monoprix T'as vraiment brûlé des billets Ouais c'est ça Mais ma mère kiffe Monoprix Parce que tu vois On vient de Nantes Et tout Et Tu vois la haute société A Nantes Mais tu vois Les gens qui aiment Monoprix En gros ma mère Elle n'allait jamais Faire ses courses chez Monoprix Et du coup Quand elle vient à Paris Elle kiffe faire ses courses Chez Monoprix Enfin bon voilà C'est un peu le truc De Monoprix Je vois Alors que maintenant Il y a des Monoprix à Nantes Exactement Mais il y en avait déjà à l'époque C'est juste qu'elle Elle est pas dans le centre de Nantes Là où il y a des Monoprix Au Casino Ouais Non Chez Leclerc tu vois Chez Auchan Ouais les grandes grandes surfaces Voilà Qu'il y en a pas dans Paris Et du coup C'est en arrivant à Paris En voyant que j'avais un Lidl en pâte Chez moi Que j'ai découvert ça Et vraiment C'était le moment Où Lidl n'avait aucun Aucun standing Là ils sont un peu refus Une image Mais Il y a un moment Une image méritée Mais oui Moi aussi Une image méritée Mon pote Ils ont revu la charte graphique C'est super Non mais de ouf Ils ont fait des travaux Il y a pas longtemps Dans Moulidl Et genre c'est devenu Ils ont un corner bio Ah mais bien sûr Et un corner vrac bio Ah non Ah vrac ? Wow Ah non mais Lidl C'est ma passion Attends la dernière fois J'ai appris à Alix Que Lidl Ils avaient fait Une collaboration Avec Paris Hilton Ah oui Elle était là Quoi ? Paris Hilton Chez Lidl Mais c'est merveilleux Mais oui en fait Lidl ils font souvent Des trucs comme ça Je crois qu'ils ont fait Heidi Klum aussi Il y a pas longtemps Et où en gros C'est des espèces de mannequins Ou de meufs Qui à mon avis Ont plus trop d'actu Et donc du coup Elles doivent être payées Un peu moins cher J'imagine Pour faire des produits Et donc Paris Hilton Elles ont des coupons Elles ont des coupons Lidl Pour acheter en vrac Au bio là Et donc du coup Paris Hilton A fait un truc Un lisseur Je crois De coiffure Ouais je crois C'était peut-être Un lisseur Un boucleur Et un tèche-cheveux Genre En vrai ça m'étonne pas du tout Parce que chez Lidl En fait il faut savoir Que les produits Sont d'extrêmement Bonne qualité Mais tu veux pas faire Une chaîne Youtube Oh là là Les autres Adix chez Lidl Mais ça serait trop bien La meuf qui fait un haul Alors Les noix de cachou À 2,47 Non mais c'est vrai Moi j'utilise L'appli Yuka Ouais Et en gros A chaque fois que je vais chez Lidl Du coup je m'interroge un peu Sur ce que je prends Voilà Bon je scanne pas Quand je prends du fromage Ou des trucs comme ça Parce que Je sais quoi A priori oui Je sais que c'est grave Voilà je sais que Je prends une appli pour le savoir Mais genre les pains de mie Les trucs comme ça Et tout En fait c'est meilleur Les trucs de Lidl Que les trucs de marque Ah ouais Ouais Vraiment Vous voyez pas Parce qu'elle fait les gestes En même temps Les trucs de marque là Elle a jeté Elle jette là Elle jette franc prix aux ordu Non mais même en fait Ils ont pas d'argent Du coup ils mettent rien dedans Du coup ils mettent pas des trucs chelous Bah oui Ils mettent pas des trucs transformés Puisqu'ils vont au plus Ça c'est au plus simple Non mais voilà Ils sont vraiment très très forts Ok chez Lidl Il n'y a pas de conservateur Ni rien Il n'y a pas de conservateur D'accord Du coup depuis le changement De standing De standing Oui bien sûr De standing De standing Est-ce qu'il y a toujours Les bacs Où tu peux trouver Des trucs random dedans Plus vraiment Alors dans le lien C'est pas des bacs Mais en fait T'as un coin T'as un genre de double Double présentoir En fait t'as un double présentoir Truc édition limitée Où c'est généralement De la bouffe de divers pays Tu vois Genre en ce moment Chez le mien C'est mexicain Du coup j'ai plein de tortillas Pour faire des faritas Et des épices trop cool Pas cher Et t'as après un double bac Truc pour la maison Où là en fait Ça change toutes les semaines Ou toutes les deux semaines Et c'est hyper saisonnier Genre en ce moment C'est les trucs de barbec Et de jardinage Mais c'est pas en vrac C'est quand même rangé Ils ont un peu sorti Le côté schlagos Du gros bac Où t'as toutes les darons Qui fouillent Et tout Des fois quand c'est des vêtements C'est un peu déplié Tu vois Parce que les darons Ça aime bien regarder le vêtement Enfin je dis ça avec tout l'amour Que je porte à ma daronne Mais jamais de sa vie Elle achète un chien Si elle peut pas le déplier Donc elle le déplie Voilà Mais y'a pas le côté Ouais un peu genre Fin de série Ouais y'a plus le côté nose quoi Nose vous avez ou pas ? Non Ah putain Je suis la seule à avoir nose Putain à Saint-Nazaire Quand j'étais ado A côté de chez moi Y'avait un nose J'espère qu'il y a des gens Qui écoutent Qui vont avoir la ref Et en gros C'est un espèce de truc De fin de série Et donc du coup C'est plein C'est vraiment genre Des espèces d'entreprendre Il y a plein de bacs Et tu peux avoir Des trucs vraiment pas chers Et avec ma daronne On y allait tout le temps Et c'est vraiment Un truc de consommation Hyper facile Parce que c'est vraiment pas cher Donc t'as des carnets Des trucs Des pots Des machins C'est vraiment random Y'a 12 000 trucs Y'a des fringues Y'a des trucs pour la maison Des trucs pour le jardinage Des machins Et du coup A chaque fois que t'y vas Tu peux acheter des conneries A 3 balles Mais peut-être que Peut-être que c'est fermé maintenant Peut-être que je suis vieille Et que du coup Je parle d'un truc Qui existe Bah je pense qu'il y aura Toujours des magasins C'est comme le prix unique Et les mamounes Mais c'est comme les tout T'as 1 euro ou 2 euros Tu vois C'est les trucs Où y'a C'est random Et tu rentres en dedans Et t'es là Ouais Que des trucs en plastique Nul Et en même temps J'ai envie d'acheter ça Je ne sais pas pourquoi J'ai envie de posséder C'est toi Voilà Exactement Ah mais attendez Si vous voyez Panos C'est fou J'ai envie de vous faire découvrir Cet univers merveilleux Là c'est sur Lidl Oui bon d'accord Alors Lidl Pardon excusez-moi Moi avant d'aller à Lidl J'avais un peu la Parce que moi aussi Je me suis retrouvée Avec un Lidl en bas de chez moi A Paris J'avais déjà été Parce qu'à Lyon Il y en avait un Pas très loin Mais quand même Pas aussi près là Il est vraiment En bas de chez moi Et c'est la meilleure chose Qui me sont jamais arrivée Mais rien qu'en termes de budget Tu vois Et en fait Moi j'avais une image Déjà un peu chétane Genre voilà Ça va être la cour des miracles Il va y avoir plein de monde Parce que quand j'habitais à Lille J'habitais à côté d'un dia Qui est aussi un truc De hard discount Et là pour le coup T'as l'apocalypse qui arrive Et que les gens Ils vivent les rayons et tout Et puis c'était beaucoup De misère sociale aussi De gens qui payaient en 4 fois Des courses à 10 euros Donc c'est pas de leur faute Mais t'avais pas trop envie D'y aller quoi Moi j'y allais Parce que j'étais étudiante J'avais pas de thune Mais dès que j'ai pu aller Ne serait-ce qu'au Franprix J'ai fait bon allez Team Franprix Parce qu'en plus Ça prenait 108 ans Il y avait toujours 100 000 personnes Et j'avais un peu cette image Au cours des miracles de Lidl Alors finalement non Bon après le mien Il est à Paris 11 C'est un magasin normal Quand je fais des courses Sans viande là-bas Ça coûte rien Ils ont plein de légumes frais Ils ont plein de légumes Origines France Et de saison Du coup les légumes aussi Ça change Enfin ils ont les bases Qui changent pas Mais il y a plein de légumes Dans ma vie que j'ai découvert Parce qu'ils étaient à Lidl Genre les bok choy Qui sont ma nouvelle passion Que j'aime trop C'est des genres de choux asiatiques De mini choux Ça ressemble un peu à un fenouil T'as une base blanche comme ça Et des grandes feuilles vertes Et t'en as souvent dans les wok Les trucs comme ça Et en fait juste Tu le coupes en deux Tu le fais griller Tu fais ta meilleure vie C'est trop bon J'ai acheté du fenouil Pour la première fois de ma vie Chez Lidl Parce que j'étais là Allez let's go Et vraiment Quand je fais des courses VG Je peux faire les courses de la semaine Pour même pas 10 euros Donc je sais qu'il y a plein de maths Qui ont du mal À manger des fruits Et des légumes frais C'est une bonne option Si vous avez pas de marché Vous avez pas le temps De faire le marché Parce que oui Je pense que si tu fais Les fins de marché C'est moins cher que Lidl Parce qu'on te donne des trucs Tu vois quasiment Mais si vous avez un Lidl C'est une bonne alternative Et voilà C'est pas trop des trucs Qui viennent de l'autre bout du monde Après oui Si tu veux des avocats en décembre Bon bah Oui Ils vont sûrement venir du Pérou Mais c'est un choix de vie Personne ne juge Mais si t'es fauché fauché A priori les avocats C'est pas ta prio Non c'est vrai Numéro 1 En termes de recommandations Chez Lidl Moi je voudrais recommander Deux trucs Ok Parce que C'était ma passion Il y avait Attends Il y avait Des gaufrettes À la noisette Et en gros C'est des petits rouleaux De gaufrettes Avec à l'intérieur Une espèce de crème à la noisette Qui était merveilleuse C'était ma passion Quand j'étais Bon c'était il y a un moment Mais quand j'étais au collège Et Bébé loulou Avec ses Lidl Et ses gaufrettes Oui C'était trop bon Et Là ils ont des cookies aussi Des cookies fourrés au chocolat Qui sont mais vraiment tellement bons C'est la meilleure chose au monde Et c'est une addiction De type sucre Où vraiment T'en manges un T'as envie de manger L'intégralité du paquet Voilà c'était Mes recos Mes recos course Mais là Lidl Ils sont refaits Alors Marie Brignot Pour leur envoyer ce podcast Mais oui On va faire comme McFly et Carlito On va dire Envoyez nous le check maintenant Yes Moi ma recos Lidl C'est leur bocaux de champignons des bois Que j'amène régulièrement à la rédac Pour me faire Des sauces aux champignons Pour les pâtes Avec l'eau des pâtes dedans Si vous suivez le cas Vous savez que l'eau des pâtes C'est la vie J'ai testé la dernière fois Ça a très bien marché Yes J'ai eu beaucoup de messages De gens qui me disent Merci pour l'eau des pâtes Dans les sauces En fait ça marche trop bien Oui Et du coup ils font plein de bocaux De champignons des bois Qui sont je pense La façon la moins chère D'avoir des champignons des bois Dans la vie Sauf si t'habites bien sûr A côté d'une forêt Et que tu connais les coins à champignons Et que t'as le temps d'y aller A la bonne saison Et que t'as un peu de chat Ce qui est beaucoup d'étapes Pour avoir des champignons Et après il faut les mettre Tu connais bien les champignons Oui Attention les champignons Oui 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 Merci Quentin Pour l'aspect santé Oui Toujours Merci Alix Pour cet excellent mini-kiff Mais de rien Mais j'ai adoré Mais Lidl Mais c'est génial Mais j'ai trop envie d'aller T'aurais pas eu l'idée Bah écoute Tu viens chez moi un soir On va à Lidl Souvent quand je vais chez Lidl C'est parce que je vais chez toi Et que Oui non mais du coup Autant prendre les bières à Lidl Et que j'avais pas pris de bières Et du coup Joli Ah c'est beau Je suis plus la prochaine fois Mais si vous voulez Des bières pas chères Chez Lidl C'est de la blanche C'est pareil C'est très bon L'alcool énergente Elle est très bonne Oui elle est très bonne Surtout quand on en achète Chez Lidl On en a déjà bu Donc du coup Elles sont encore meilleures Souvent C'est rare que Généralement Si on finit chez moi C'est qu'on a pas commencé Chez moi Mais qu'on a eu envie Donc c'est déjà Il est pas tôt quoi Il est pas tôt Oui Je fais un bisou A ma copine Soraya Dont je parle régulièrement Dans ce podcast Oui Un jour elle viendra Soraya c'est un personnage Secondaire un peu C'est comme elle Oui Du coup Soraya est tellement Fan de Lidl Que là elle va emménager A Paris Enfin C'est une copine commune Avec Quentin Et que dans ses critères De recherche d'appart A la base il y avait Où est Lidl le plus proche S'il est à plus de 10 minutes J'y vais pas Genre je prends pas l'appart Après Bon elle a bu un peu L'immobilier à Paris Elle a fait Bon je vais peut-être Revoir certains critères Elle avait des exigences De faux Où est un balcon Un Lidl en bas 30 mètres carrés Moins de 1000 euros Je te rache Mais Où es-tu Dans quel monde Vite-tu Bah dans le monde De Lyon Et ça approche banlieue Voilà Mais tu sais que moi Quand j'ai trouvé mon appart Là pour arriver En janvier à Paris J'ai appelé ma mère Et j'ai fait Maman il est génial Et tout En plus il y a un Lidl A 10 minutes Vraiment c'était Un de mes arguments Donc franchement Je la comprends tellement Mais ça il me Mais c'est fou Moi quand j'ai cherché Un appart Juste j'ai cherché Un appart Qui voulait bien De mon dossier Qui idéalement Avait les toilettes Dans l'appartement Oui Ah ça c'est important Oui C'est vrai Oui Quel est ton C'est un mini kiff J'ai les toilettes C'est un caca chez moi Je ne me lève plus Mais du coup Quel est ton mini kiff Alors mon mini kiff T'allais dire un truc Mimi Je voulais juste dire Pour les gens qui peut-être N'ont jamais connu Paris Parce que c'est quand même rare En France à part à Paris Qu'il y a des appartements Tellement peu chers En vrai c'est cher pour ce que c'est Mais les appartements Les moins chers de Paris Et les plus petits T'as les toilettes sur le palier Et tu les partages avec Tout ton étage Et du coup tu sors de chez toi Avec ton petit rouleau de PQ Tu vas faire caca Dans les toilettes A tout le monde Et avec ta petite clé Quand c'est bien fait Et tu reviens chez toi Avec ton rouleau de PQ Et tu pries pour ne jamais croiser personne C'est vrai qu'en deux ans J'ai croisé qu'une seule fois quelqu'un Belle perf Je me dis Mais que font les gens T'as un spider sense Genre je peux aller faire caca C'est parti Moi je sais pas toi Mais moi je les entendais Genre Je les entendais Quand ils étaient aux toilettes De mon appartement Ah non Moi j'entendais pas Moi aussi je les entendais Quelle angoisse Mais bon tu savais Qu'ils étaient passés Tu savais qu'il s'était passé des choses Entre tes deux Tes deux interventions Tes deux interventions Ah là Bon alors Monsieur Q Quel est ce mini kiff ? Alors mon mini kiff C'est Je rigole Parce que tout à l'heure J'ai dit à Mimi Et en fait Ça va être un peu ça Finalement En fait Mimi m'a invité Dans le podcast Donc j'étais super content Et j'ai dit Ah Et elle met sur une conversation Qu'on a en commun Avec plein de potes Et tout Et ce soir Il y aura petit Q Parce que tout le monde M'appelle petit Q J'ai l'impression Si j'adore ça J'adore ça Mais j'aime me plaindre aussi Donc je fais les deux Donc je fais les deux Et ce soir Donc surprise Special guest Petit Q Et mon mini kiff Ce sera mon petit Q Et quelque part C'est un peu vrai Et quelque part C'est un peu Puisque mon mini kiff C'est la séduction Oh Si c'est ça ton mini kiff Qu'est-ce que ça va être ton gros kiff Ah mais Il m'a dit tout à l'heure Il m'a dit Bon c'est un peu un gros kiff Mais il faut bien choisir C'est ça Parce que là Je sais pas C'est le printemps Tu vois Les oiseaux chantent On est contents On est heureux Il commence à faire un peu chaud Et tout Et c'est la première année Où je me sens hyper Tu sais j'ai envie quoi T'as envie de plaire Et tout Et même sans forcément Tu vois que ça aille quelque part Ou quelque chose Mais tu sais d'avoir un naturel D'avoir Je trouve qu'en ce moment Je rayonne Bref Non mais tu es beau T'as vu t'es arrivé J'ai dit qu'il est beau Direct Et vu que ça fait A peu près deux mois Que tout le monde me le dit Et bah du coup Je me suis dit Ok Mais c'est vrai Tu t'es regardé dans un miroir Un jour tu t'es dit A force qu'on me le dise Je le pense Allez BG Allez Non mais c'est ça Et en plus Je suis dans une période De ma vie Où je rencontre Beaucoup de gens Tout ça Souvent par l'intermédiaire Un peu du boulot Et tout Mais vu que J'ai tellement de boulot Que je rencontre Que des gens Dans le cadre du boulot Donc bon Faut bien aussi Que je ken Donc Je ken des gens Que je rencontre Dans le cadre du boulot Oh my god Zop in job Zop in job Oui Et ou même Je les ken pas Mais en fait C'est juste ce rapport De séduction De drag De drag Ou même avec des meufs En fait Enfin tu vois Oui pardon Même avec des meufs En fait Oh ouais Même avec des meufs Oui mais c'est pas pour que Tu vois Ça crée quelque chose Ou quoi Mais je pense Ouais j'ai eu Un petit déclic En fait je pensais Que pour être séduisant Et pour Pour que les gens S'intéressent à toi Ou tout ça Mais pas que forcément Amoureusement Je pensais qu'il fallait réfléchir Et en fait Mais pas du tout Il suffit d'être beau Voilà Le saviez-vous Non mais il suffit D'être content En fait Ah d'être bien Avec toi-même Non parce que Je suis pas du tout Bien avec moi-même Il est artiste Louis C'est vrai J'avais complètement torturé J'ai eu une once d'espoir Pendant une demi-seconde Mais après je me suis souvenu Mais cela dit T'es bien avec le fait D'être torturé Voilà Alors qu'avant J'étais pas bien Avec le fait d'être torturé Et maintenant Mais ça rejoindra Mon gros kiff Le gars il tease Conception Je vais faire Transition Un truc comme ça Attendez je regarde mes notes Parce que Il a fait un air flip Genre vraiment Le mec veut nos boules C'est évident Mais tu vois C'est ça C'est la séduction C'est le mode jeu Voilà Tu vois Tu te touches les cheveux Tu parles un peu rigolo Tu fais des blagues Faire des blagues Très important Faire des blagues Il a rendu les gens Et bah non Je le savais moins Avant Ça se voit pas forcément Non dans tes BD Bon Oui c'est vrai C'est pas des BD Les plus rigolotes Pouette pouette Mais moi je savais Que tu es très marrant BD pouette pouette Quand t'as Zuiton 2022 Tu sais qu'on a beaucoup Enfin on a dit Zuiton Beaucoup plus de fois Que Zution Les gens vont vraiment croire Que tu t'appelles Zuiton A cause de ce podcast Encore plus Zution 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 C'est bien de t'as rattrapé Voilà Et ouais moi je trouve Je trouve ça cool Cette effervescence Un peu Et de Je pense que aussi C'est ce truc Où t'as moins peur des gens Enfin tu vois T'as moins peur D'aller vers les autres Et d'être juste toi même En fait c'est un peu ce truc Mais je m'en bats les couilles En fait tu peux plaire Quand tu t'en bats les couilles De lui plaire Je vois Est-ce que tu penses Que tu plais plus Quand tu t'en bats les couilles Parce qu'il y a un peu Cette idée Dans la séduction De Alors déjà le côté Genre fuis-moi Je te suis Genre il faut pas montrer aux gens Que t'es trop intéressé Et tout Et aussi Cette idée de Quand t'es célib Et que t'as la dalle C'est mort Tu galères Mais dès que t'es en couple Là tout le monde veut de Ken Et t'es là Wesh c'est chiant Vous étiez où il y a deux mois Non je crois pas que c'est ça Parce que moi là je suis célib Et j'ai la dalle Alors contactez Quentin Sur Instagram Ah mais oui Parce qu'en ce moment On en peut plus Avec trois photos Minimum Arrête Il y a vraiment des gens Qui vont le faire Bah oui Si c'est mon projet Mais j'en reçois déjà Tu penses Au revoir C'est juste que je savais pas Parce que je vais jamais voir Mes trucs Instagram Machin Ah t'es comme Cédric Tu savais pas qu'il y avait La boîte invitation Bah j'ai su Mais il y a pas très longtemps Sachez-le Comme j'ai vu Qu'on pouvait aller Regarder les likes Des gens Qu'on suit Ah oui On peut voir Ça par contre Ça va détruire des vies Faites attention T'es pas censé les liker ? Bah il y a des trucs T'as pas envie de savoir Que ton crush like Genre Marine Le Pen Non Mimi Ril 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 Non ça je m'en fous Non bah ça moi aussi Bon c'est pas un problème Chacun ses avis politiques Tant qu'on qu'elle Tant qu'on est dans la séduction Ah bah non Non mais oui voilà C'est juste Je suis dans une période J'ai envie que Bon après je pense Ça traduit encore d'autres choses Mais ouais J'ai envie que tout le monde m'aime Et ça marche Donc allons Bravo C'est hyper prétentieux Se méniquer Mais non c'est cool Mais en fait c'est vrai Il y a des périodes Dans la vie Où t'as des Tu dragues un peu les gens Et tout C'est cool Il y a pas de Sans que ça soit Forcément des histoires d'amour Je fais que ça quoi Je deviens muse J'adore C'est mon rêve D'être muse Ouais c'est mon rêve En même temps je sais que ça me casserait les couilles Mais où t'imagines muse Genre jour 2 T'es là C'est chiant T'as fini ton truc ou quoi Je peux faire mes trucs maintenant Vu que là t'es conscient Tu vois De le faire C'est juste au moment T C'est quand tu as envie d'être muse Et bah là tu es muse Et là tu te dis Mais vas-y Je vais t'inspirer Mais laisse tomber quoi Quand t'as pas envie Tu mets un souhait à capuche Et tu vas à Lidl quoi Je t'ai une voie de cajou Et là t'es peu muse à Lidl Mais tu fais peu muse en général Ouais c'est ça Et je le fais vraiment même Là tu vois j'avais un festival Ce week-end Un salon du livre et tout Et en fait à chaque fois Bah tu sais souvent t'es tout seul En fait Enfin tu vois tu connais personne Donc t'arrives tout seul et tout Tu sais pas trop machin Et là je me suis dit J'ai fait un peu la méthode couée Tu vois A te dire non mais attends Mais t'es un putain de mec quoi Mood Mais c'est vrai Faites ça Go quoi Et puis parle aux gens Fais des blagues Même si tu les trouves Même si t'hésites et tout En fait tu les ferais De toute façon En fait Dans ma tête j'étais Mais fais comme si T'étais déjà bourré en arrivant quoi Enfin tu vois L'habit d'alcool est en jeu pour la santé A construire Fais pas des rassures Légalement on est obligé Oui Mais ça marche du feu de Dieu C'est fou Ah ouais C'est fou Ah j'ai quen tout Tout le salon Tout le salon J'ai quen Non mais je vois J'avais fait pareil Pour arrêter d'être timide Parce qu'à la base Je suis timide maladive Et j'avais fait un article sur Matt Du coup qui sera dans la description Sur comment vaincre sa timidité Et c'était ça C'était en fait Fais comme si t'avais pas peur de le faire Fais comme si c'était naturel pour toi Et au bout d'un moment Ça le devient Et le tien c'est qu'en fait C'est naturel Parce que je peux être vraiment comme ça Avec mes potes Ou avec Enfin voilà Et donc en fait c'est naturel Et il faut juste réussir à le composer Dans n'importe quelle situation en fait Et voilà Bah ouais c'est beau Merci pour ce mini kiff Avec plaisir C'est une belle morale Je trouve Moi je vais avoir un mini kiff Beaucoup moins inspirant Mais hilarant Donc du coup c'est cool J'ai un Excusez moi Je morfe dans ce micro Car de toute manière Je suis encore malade Ça fait deux semaines et demie Alors mon mini kiff C'est un mec formidable Mais vraiment hilarant Et génial Et j'ai envie de passer ma vie À regarder ses vidéos À écouter sa musique Qui s'appelle Marc Rebillet Je ne sais pas S'il est américain Ou canadien Parce qu'il a vraiment un nom de français Donc du coup j'imagine Qu'il est canadien genre Parce qu'il parle américain On sent que t'as fait des grosses recherches Louise Mais je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé Donc Marc Rebillet C'est une meuf Sur Instagram Qui me l'a conseillé Parce que je mixais dans une piscine Remember J'en ai parlé dans les soins kiffés Et je mixais dans une piscine Et j'avais demandé aux gens Qu'est-ce que vous écouteriez Dans une piscine et tout Et il y a Alix ou Gram Sur Insta Qui m'a dit Écoute Summertime De Marc Rebillet Et donc je vais écouter Mais je vais d'abord Écouter sur Spotify Donc j'écoute Summertime Et en fait En gros c'est un mec Donc c'est une musique hyper cool Genre hyper ambiance Et à un moment donné Elle s'arrête Et il y a un mec qui fait Eh salut Bienvenue dans une piscine Bon il parle en anglais Bienvenue dans la piscine Allez Oh salut Bob Salut Rebecca Comment ça va Alors machin La musique reprend Et il est là Summertime Et il est trop drôle Il est trop marrant Et en fait Toutes les chansons C'est un mec qui essaye De faire rentrer les gens Dans la piscine Et il est là Mais vous allez rentrer Dans la putain de piscine maintenant Mais vous allez enlever vos affaires Et rentrer dans la piscine C'est l'été Donc maintenant Il faut vraiment Je commence à être énervée Et vraiment C'est hilarant Et l'autre jour Je regardais Et en fait Je suis allée J'ai cherché sur Youtube Pour lui envoyer une pote Et là je tombe sur la vidéo Et le mec Il est tout seul Dans son Chez lui Il a un clavier Un ordi Et un truc Pour faire des boucles Et donc il fait sa performance En direct live Et en fait Le morceau que t'entends Sur Spotify et tout C'est juste lui Qui s'est enregistré En vidéo Et machin Et donc c'est une prise Où juste le mec Il a fait ça En go Tu vois j'étais là D'accord Donc t'es trop fort Et il est Tout seul Il a trop une bonne tête Tu vois il a une tête De De Daron De film Je sais pas comment Je sais pas comment expliquer Tu sais les petites lunettes rondes Genre Steve Carell Non pas Steve Carell Genre je Genre le père de Malcolm Non Bon bref J'ai pas d'autres idées Physiquement Voilà bref Il a des petites lunettes Il a une petite moustache Et il a trop une bonne tête De mec sympa Tu vois Et donc il est torse nu Dans son salon Avec une serviette Sur les épaules Et il commence à chanter Summertime Et sa tête Une meilleure chose De l'univers Il a les mimiques Les plus folles Tu sais genre vraiment Il fait sa tête Donc il est trop vénère Et tout Et après donc Il arrête le morceau Et il fait Ah it's time to go to the pool Machin Il remet le morceau Et il est trop marrant Et en fait J'ai commencé à regarder D'autres vidéos Et il a trop un bon groove En fait il chante vraiment Hyper bien Et il est trop fort Tu sens que c'est un mec Qui a vraiment l'habitude De produire de la musique Parce que J'ai regardé des vidéos Où il est en live Et il est là Ok on va improviser un morceau Sur quoi De quoi on peut parler Et tout Et il y a des gens Qui sont devant lui Ils sont là Ouais bah du son De Donald Trump Ok Donald Trump Fuck Donald Trump Et donc il s'enregistre Et il fait une boucle Et après il commence A sortir un morceau En l'espace de 1 minute 30 T'es là Bah C'est à dire que T'es trop fort Et il est trop cool Et je trouve qu'il a Trop une bonne vibe Il a un peu ce côté Hyper attention Donc t'es là J'ai envie de regarder Toutes tes vidéos maintenant Parce que t'as l'air Trop sympa Et sur Toutes ces musiques Sont dispo Gratos sur Bandcamp Donc en gros Tu vas dessus Et c'est prix libre Donc soit Tu mets 0$ Soit tu mets Un peu de sous Si t'as envie De lui filer un coup de main Et sur Bandcamp Ça a bio C'est I'm an idiot For a living Je suis Je suis un idiot Pour vivre C'est bien C'est parfait J'adore Je vais mettre ça Sur Tinder Mais du coup Il est trop cool Et donc j'ai été Chercher sur son site Et en fait Sur son site Sa bio C'est une meuf Fan Une française Qui l'a écrit Et c'est genre Ça n'a aucun sens Et donc Elle commence en disant Marc Crébillier Aka Loop Daddy Donc c'est le nom D'un de ses EP Loop Daddy Oui c'est le meilleur nom Aka Je t'ai demandé D'être DJ à mon mariage Et pas de faire des trucs Bizarres avec ta musique Du coup je suis là Genre quoi ? J'ai commencé à lire J'étais là Ça n'a aucun sens Je pense qu'il faut Vraiment connaître le mec Pour avoir un peu plus D'historique Et voilà Donc merci Alix Ougra Mais il y a une autre personne Qui me l'a envoyée C'est Brigitte Bang Sur Insta Qui m'a envoyée En me disant Tu connais Marc Crébillier J'étais là Putain meuf c'est mon kiff Dans le prochain Laisse moi kiffer C'est fou Donc voilà Allez écouter Marc Crébillier C'est trop marrant Et il a vraiment Une excellente tête Et il est en concert Au Cabaret Sauvage Genre en novembre Mais c'est déjà complet Donc je suis un peu dégue Et il y a un moment donné Si j'ai regardé Sur sa chaîne YouTube Où il était en tournée Donc en Europe Et il a fait Une chanson Par 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 ville De sa tournée Et donc du coup Il improvise d'une chanson C'est fou Parce que le mec Est quand même Assez connu Pour remplir le cabaret sauvage Des mois à l'avance A Paris Alors qu'il est pas français Mais il est pas assez connu Pour avoir une page wiki Ou un truc un peu Où tu peux au moins savoir Si il est canadien ou américain Tu vois genre c'est chelou Peut-être que j'ai mal cherché Peut-être que j'ai cliqué Sur des liens Sur sa chaîne YouTube Et que j'ai pas tapé Marc Crébillier Sur Google Peut-être qu'elle n'a pas fait ça Peut-être I love you Loulou I'm sorry Half of the information You know Les nouveaux journalistes Ouais ça va C'est bon Arrêtez de juger En tout cas on l'embrasse I'm sorry Maybe Maybe he speak French On sait pas Mais voilà Marc Crébillier Meilleure chose Meilleure personne Et en fait j'en ai parlé A des potes qui me font Bah ouais je connais depuis longtemps Je suis là N'hésitez pas à me dire Quand vous connaissez des trucs Aussi stylés que ça Vous connaissez des bons cons Qui font de la bonne musique Merci de me le dire Hilarant Mais en fait J'attends la fin de ce podcast Et je vous fais regarder La vidéo de Summertime Parce que je veux voir Vos réactions en direct Et n'hésitez pas à m'envoyer Si vous auditeurs De Laisse moi kiffer Super Moi j'irais fumer une con Moi je veux l'avoir Oui aux gens De Laisse moi Qui écoutent Laisse moi kiffer Si vous voulez regarder la vidéo Et me l'envoyer Votre react en direct Ça me va aussi Voilà On l'adore Si vous voulez chercher Sur Google Qui est Marc Crébillier C'est bon Arrête de me shame Je suis sûr qu'il n'aide pas Je vous qu'il plaise On va voir tout Et nous elle vérifie Elle est mixée Mais ça me rappelle Comment il s'appelle Le con qui a fait We are the earth We love the earth Lille d'Iki Ouais quand tu m'as montré Donc Lille d'Iki C'est un rappeur américain Très connu Lille d'Iki Lille d'Iki Petite bite donc Alors on est dans Un énorme con aussi C'est un rappeur américain Que je connaissais pas du tout Mais qui est très connu Et Lulu m'a montré Un de ses sons Où tout le clip C'est le meilleur morceau De l'univers En fait toute la chanson C'est lui qui parle Avec son plan cul Genre il kenne Et après il est un peu en mode Bon du coup t'y vas Et la meuf elle fait Bah non je reste la nuit Et il fait ok Et il commence à parler Et il parle de trucs Enfin le mec il est complètement barré En mode ouais des fois je me dis Imagine c'est des aliens Arrivé machin Comment on survivrait aux aliens Et tout Et du coup tout le Tout le rap c'est ça C'est ce dialogue chelou Et où il fait les deux voix Du coup il fait tout le monde Et le clip c'est Du coup ça commence En full scène de cul Ultra léché Ultra bien filmé J'étais là C'est une scène de cul Ultra léché Bien joué Tu serais pas un peu auteur Et il lui met une fessée Et tu sais genre La fessée elle est au ralenti Du coup tu vois son boule Blouger Faire une vague C'est génial Donc Lulu me montre ça Evidemment au travail Au milieu de l'open space Et je suis là Louise qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ça met du temps à démarrer Il y a l'intro Il y a dix minutes Donc c'est vraiment long Donc il y a l'intro On couche ensemble Et ensuite ils ont fini Et ensuite ça commence A être plan cul Et là le Il y a l'intro Ensuite on couche ensemble Non écoute La vie sexuelle de Louise Et la mienne Ne regarde que nous Qu'elle soit partagée Ou non finalement Exactement Et du coup après le son commence Donc tu les vois commencer à parler Et là la chanson débute vraiment Et c'est débile Antéchala avec des bouclettes Qui a la tête d'un gars Qui fume des joints H24 Et je pense que C'est le cas Ce n'est pas qu'une impression Ah non mais vu les chansons En fait c'est juste obligé quoi Oui C'est comme Romane Fréciné Ça se voit que t'es foncedée T'as des idées de foncedée en fait C'est ton métier D'être foncedée finalement C'est genre Je suis foncedée pour vivre C'est pareil Que je suis un idiot Mais ce clip de Lil Dicky Il est ouf Parce qu'en fait T'as l'impression au début Que c'est juste un clip Où le mec il va parler Dans son coin avec la meuf et tout Plus évolué Et en fait Il commence à parler de l'armée Et donc le mec commence à dire Non mais t'imagines S'il y a des extraterrestres Qui arrivent sur Terre Enfin bref Vraiment c'est n'importe quoi Il est con Et ça c'est le morceau Vraiment c'est la conversation Et donc au moment où il dit Imagine des extraterrestres Là tu vois Un mini ovni arriver Et commencer à se battre Avec des mini soldats Qui sont sur la table de chevet à côté Et en fait C'est un espèce de truc en 3D Après ils ont une autre conversation Et là T'as les murs de la chambre Qui tombent Et en fait Il parle de végétarien Et de Tuer des animaux Et donc du coup T'as des espèces d'abattoirs Et tout machin C'est n'importe quoi Et à un moment donné Il y a son cerveau Qui rentre dans la pièce Quoi ? Et c'est son petit cerveau Qui marche Et il est trop mime Il a des pipiers Et il est trop foncé Et là Oui bon Alors moi je rentre Il a la voix de Mimi Il a la voix de Mimi A 4 ans Pire gars Je t'invite plus jamais nulle part Je sais que c'est faux Et voilà Mais Lil Dicky est formidable Et j'avais regardé Un autre clip Donc moi c'était un pote Qui m'avait fait découvrir ça Et j'avais regardé Un autre clip Où en gros Il est à Los Angeles Et il veut tourner un clip De gros rappeurs Et tout Mais sauf qu'il a pas de thunes Du coup il va toquer A toutes les maisons Des beaux quartiers de LA Qui sont avec des piscines énormes Et tout Et il va toquer Il dit bonjour Est-ce que je pourrais tourner un clip Et il est en sandales Enfin il est en claquettes Jogos De Jésus judaïque un peu Mais qui fume beaucoup 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 de weed Et donc du coup En fait il s'incruste Dans une maison Il y a quelqu'un Qui finit par accepter Donc il commence à faire son clip Et tout Et après il y a un autre moment Où il s'incruste Sur un clip de Je sais plus si c'est T-Pain Ou je sais pas quoi Et donc du coup Il a tous les figurants de T-Pain Alors qu'à côté Ils sont en train de tourner Le vrai clip de T-Pain C'est n'importe quoi C'est vraiment un connard Je l'aime Voilà Et donc là Il a sorti un truc récemment Pour la fondation Leonardo DiCaprio Qui s'appelle Earth Et donc il y a 12 000 invités Justin Bieber Ils sont tous des animaux Oui Justin Bieber Qui dit Regardez mon anus Qui dit Je suis un babouin J'ai un anus énorme Et je le suis un Il a quand même Un potentiel De récupération homosexuelle Enfin je veux pas De culture gay Et tout ça va pas l'aider Donc voilà Lil Dicky est excellent aussi C'est vrai Voilà Du coup t'as googlé Marc Oui Et ben figure-toi Qu'il a pas de page Wikipédia Alors voilà Ok Et j'ai donc Une information Sur le fait qu'il est parti Vivre aux Etats-Unis A 15 ans Et qu'il a un père français Et donc du coup Il est Il est French On avait peut-être Un petit Mais c'est pour ça Je me disais Peut-être il est canadien Tu vois Ça passait Bah écoute Il vient à Paris Tu l'as fait venir Chez Mademoiselle C'est une session Fais un boys club Je sais pas Fais un boys club Il vient dans Laisse-moi kiffer Fais le venir dans Laisse-moi kiffer Oh là là Wait And see Est-ce qu'on passerait pas Un gros kiff par hasard ? Allez 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 Let's do un jingle Des gros kiff This is Les gros kiff Te laisse-moi kiffer Kiffer Je n'ai jamais été aussi génome de ma vie J'adore Bah ouais C'est tout Non mais c'était doux Ah c'était doux Oui pardon Mimi Quel est ton gros kiff ? Je prends mes notes Mon gros kiff est un magazine sur internet Qui n'est pas mademoiselle.com Fou Dingue Alors mon gros kiff c'est un magazine Je sais plus comment je suis tombée dessus Mais je le lis depuis à peu près sa création Qui est assez récente On parle d'un ou deux ans max C'est Rocky Super Très bonne man Non 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 C'est donc trouver une autre idée que Rocky C'est un truc qui s'appelle Mel Magazine M-E-L Magazine C'est américain Donc c'est en anglais Désolée si vous n'êtes pas anglophone Mais je vais vous le présenter Donc comme ça vous verrez En fait ça a été lancé en 2015 Par une marque de rasoir Pour hommes Qui s'appelle le Dollar Shave Club Mais ça c'est indiqué en tout petit Et c'est vraiment un magazine Je veux dire Il n'y a rien qui parle spécialement D'épilation ou de rasage C'est juste la marque Qui a créé une vitrine Un peu comme En fait avant Mademoiselle Fab avait créé MoveNB Qui était un site Slash forum De Pimki Qui en fait Le site ça ne parlait pas De Pimki tout le temps Tu vois Ni le forum C'était juste On crée une communauté Pour les jeunes femmes Qu'on va pousser Auprès des clientes de Pimki Du coup c'est un peu pareil Ça ne parle pas tant Du Dollar Shave Club Mais j'aime bien le détail Et en fait c'est un magazine Sur la masculinité Oh my god Mais En fait c'est un magazine masculin C'est pas un magazine Sur la masculinité Mais c'est Comme Mademoiselle C'est pas un magazine Sur la féminité Mais c'est un magazine féminin Mais qui parle aux vraies meufs De la vraie vie Mail Magazine C'est un magazine masculin Qui parle aux vrais mecs De la vraie vie Oh my god Et c'est trop bien Et en fait Il parle de plein de sujets A la fois profonds Notamment Donc il y a tout un bail De santé mentale Chez les hommes Où les hommes C'est compliqué pour eux La santé mentale Encore plus que pour les femmes Et une bonne partie Des hommes Qui souffrent de dépression Ou autres troubles Ont du mal à en parler Et tout Donc ça par exemple Ils en causent sur le magazine Mais il y a aussi Des trucs très très légers Et pas prise de tête Donc il y a de la vie pratique Genre Comment choisir La meilleure crème hydratante Où parmi les grandes chaînes De fast food américains Laquelle te fera Le moins mal aux artères Ou des trucs comme ça Tu vois Il y a des trucs marrants Il y a des trucs de la vraie vie Enfin où ça a pas mal grandi En 4 ans Ça parle de sentiments un peu ? Ça parle de sentiments Ouais Ça parle de sentiments Entre mecs et Enfin entre mecs gays Entre mecs hétéros Donc les amitiés entre mecs Et envers les femmes bien sûr Et d'amitié avec les femmes aussi Donc il y a tout un panel Comment la faire jouir En 5 étapes Ils font peu ça Et s'ils font ça C'est plutôt pour dire En arrêtant De lire des tutos Comment la faire jouir Sur internet Et en lui parlant Voilà Donc ils sont assez Enfin ils sont très modernes Dans leur façon de parler Et très Je trouve que leurs angles Sont toujours bons Et ils trouvent toujours Des sujets Qui sont What the fuck Donc en fait Je relaie régulièrement Mail Magazine Sur Mademoiselle En partant d'un de leurs thèmes Et soit en racontant Vite fait ce qu'ils racontent Dans l'article Mais en français Parce que du coup Pour les gens qui lisent Par l'anglais Soit parce que juste Ça m'inspire Et je dis Bah en fait J'ai lu ça sur le Mail Magazine Et j'ai eu envie De vous parler De tels sujets Notamment J'avais fait un article Sur Mad Qui avait bien marché Sur les mecs Qui mangent Le menu enfant Toute leur vie Sur toute cette frange De mecs Qui mangent Des nuggets Et des miyokis C'est vrai Tu connais pas un mec Qui mange jamais de légumes Et qui veut jamais goûter Un truc qu'il a jamais mangé C'est ça l'idée Tu vois Le menu enfant Pas littéralement Mais dans le sens de En fait le gars Il mange des frites Et des nuggets Ou des frites Et des cordons bleus Ou des trucs comme ça Et ils vont jamais C'est la cible de Mail Magazine Et c'était ultra intéressant Parce que ça Alors ça veut pas dire Qu'il y a pas de femmes Qui sont dans ce cas là Mais c'est un truc Qui est plus masculin Je trouve Entre autres Parce qu'il y a plein de mecs Qui apprennent jamais à cuisiner Donc tout simplement Ils vont pas à Lidl Acheter des légumes Très peu chers Ils vont à Lidl Acheter les plats transformés Qu'ils connaissent Et il y a En fait Si t'as pas été habitué A être un peu aventureux En termes de bouffe Bah c'est dur de le devenir plus tard Donc si t'as jamais mangé D'asperges de ta vie T'y mettre à 25 ans C'est plus compliqué Que t'y mettre à 6 ans Et aussi Comme les mecs On les fait moins chier Sur leur poids Généralement à l'adolescence Tant qu'ils sont pas gros Ça va on va dire Alors que les meufs Même si t'es pas grosse On va te casser les couilles On va te faire manger des légumes Il y a vraiment plein de mecs Qui vivent très longtemps Sans acheter avec leur propre argent Le moindre légume vert Et du coup C'est jamais des légumes C'est vrai Mais il faut Quand je t'ai fait tes courses Pour ton anniversaire Je t'ai mis des légumes Mais oui mais tu vois On en a quand même au point On met potes Pour mon cadeau d'anniversaire M'achète des légumes Super M'achète des courses Mais c'était parce que Tu venais d'emménager Dans un nouvel appart aussi C'était pas juste Gratuit Genre on te fait un plein de courses Parce qu'on a pas d'idées Parce qu'en soi J'ai des idées de cadeaux coups On s'est dit On va faire un cadeau utile Et te remplir ton premier frigo De ton nouvel appart C'est vrai Et il y avait des légumes C'était trop mieux Mais parce qu'après Quand tu cuisines Il faut faire la vaisselle Eh oui Grande découverte Je sais Bah oui C'est pas simple Donc Et après Le soir Tu dois re-cuisiner Et refaire la vaisselle Ça se repasse Tout le temps Ce cycle infernal C'est dingue Mais qu'est-ce qu'on a fait Et après on ne vit jamais Infernal Bah canal j'ai envie de dire Non mais c'est ça Du coup ça c'est un des articles de mail Que j'avais trouvé Ultra intéressant Et auquel j'avais jamais réfléchi Alors que Toutes les questions de masculinité Et tout Enfin je pense avoir des bonnes bases Maintenant Parce que ça fait Cinq ans que j'anime La rubrique masculinité De Mademoiselle Deux ans quasiment Que je fais le boys club Et tout Mais ce lien à la nourriture Et au fait que A la fois les mecs On va pas leur casser les couilles Sur le poids Quand ils sont ados Tant qu'ils sont pas gros Mais du coup Un mec qui a des troubles Du comportement alimentaire Ça va pas être détecté Et ça va être compliqué D'en parler Et du coup En fait avoir des mecs Qui a 20-25 ans Parfois à 30 ans Refuse Parfois même Y'a un gars Qui témoigne dans l'article A 40-45 ans Et il est Pas forcément fier Mais il dit clairement Moi j'ai jamais mangé de trucs verts Et je mangerai jamais de trucs verts De ma vie quoi T'es là Ok Tu vas mourir bientôt Déjà oui Et puis c'est ouf Tu vois de se dire C'est quand même Beaucoup d'aliments dans la vie Qui sont verts Et qui sont pas mauvais Et ils intervievaient aussi Des femmes Qui sortent avec ce genre de mec Et qui du coup T'as des meufs Qui se retrouvent à faire Les mêmes techniques avec leur mec Que tu fais avec les bébés Tu vois Ouais je le mixe dans ses pâtes Comme ça ils voient pas Qu'il y a des épinards Et tout Ok Mais c'est pas forcément De leur faute au gars Parce que Enfin Si tu veux pas manger un truc Si le truc te dégoûte Tu peux pas C'est dur de te forcer Mais si Le moindre légume te dégoûte Il faut peut-être t'interroger Sur pourquoi C'est vraiment du dégoût Ou c'est juste du caprice Bah je pense que Quand ça dure des décennies C'est du dégoût Ouais mais t'es tellement habitué A ton caprice En fait Si tu veux aussi Peut-être Je pense que ça dépend des cas Je pense qu'il y en a Pour qui c'est juste Une solution de facilité En plus il y a Oui c'est meilleur De manger des macaronis au beurre Et au fromage Que de manger De la salade nulle Ça veut dire des patates C'est le truc de forest La viande elle est patate Et c'est pas vu comme C'est pour les gonzesses C'est pour les lapins Et les gonzesses On connait Mais du coup J'avais beaucoup aimé cet article Et je l'ai relayé sur Mademoiselle Et il a en plus Beaucoup fait réagir Et ça a aussi permis A des meufs Qui sont dans ce cas là De Pareil d'avoir ce genre D'alimentation De témoigner et tout Donc c'était cool Dans un tout autre registre Un autre Du coup pour montrer un peu L'éventail de Mail Magazine Ils ont fait un article sur Apparemment Il y a des mecs Et pour l'instant J'ai vu que des mecs Raconter ça Qui à chaque fois Qu'ils font caca Ils se mettent tout nus Genre entièrement Et ils ne peuvent pas Alors ça va de Je préfère pas Mais je peux s'il faut Je ne peux pas Faire caca S'ils sont pas tout nus Quand on revient Quand on est parti Dans un coin Ils n'ont pas plus Mais pourquoi ? Parce qu'ils se sentent mieux Voilà Mais ça veut dire Qu'ils ne font jamais caca En dehors de chez eux On est d'accord ? Alors il y en a du coup Qui disent Au travail En soi T'es dans ton intimité Et tu peux te dessaper Entièrement Il y en a qui disent Qu'ils se dessapent entièrement Qu'ils mettent leurs vêtements Sur leurs genoux Un peu comme En hiver Tu vas faire pipi Ou caca Dans un endroit public Bon bah t'as ton manteau Ton sac et tout Tu le mets sur tes genoux Tu vois S'il n'y a pas de crochet Tu le démerdes Bah là Ils font ça Mais tout le temps Ils plient leurs linges Sur leurs genoux Ils font les petits plis Sur les manches Et tout Et c'est dû à quoi du coup ? Parfois c'est dû à une habitude De juste genre Je sais pas Des fois t'as des trucs Ça te paraît normal Parce que t'as toujours fait comme ça Et au bout d'un moment Tu parles à des gens Et que tu te rends compte Qu'on t'es chelou Bah du coup Il y a pas mal de mecs Où c'est ça Tu vois Genre bah quand t'es gamin Bon t'es chez tes parents Et tout Si tu veux te mettre tout nu Dans la salle de bain On s'en fout quoi Mais quand tu commences A être adulte Ou même adolescent Et tout Tu commences à être confronté Au fait que Tu vas pas forcément Faire caca chez toi Et du coup Ils ont gardé leur habitude Mais en la transposant à dehors Il y a une question De je me sens mieux comme ça Après il y a des gars Où c'est très bête et méchant De genre Mon caca de la journée C'est le matin Je fais caca Je vais dans la douche Donc autant enlever mes fringues Là je suis là Vous je vous comprends Tu vois Ce que je me dis C'est qu'il y a ce truc là En fait ça se trouve Imagine quand t'es gosse T'es élevé par tes parents Et t'es souvent un poil chez Watt Parce qu'en fait t'es petit Et du coup tout le monde s'en fout A partir du moment Où t'as pas la puberté Je pense que c'est un peu ce truc Je vous allais dire A partir du moment Où t'es pas pédophile Mais quoi Mais Quentin Mais non Je suis pas sur des trucs dark Je suis pas J'ai pas des trucs Comme toi là Où t'es torturée et tout Où ça finit mal Oh voilà Les trucs bizarres là Avec des gens qui suicident Non pas tant Non Non je l'ai pas eu tu vois La puberté Non maintenant oui je comprends T'es tout le temps à poil A partir du moment où Et bah oui Et tout le monde s'en fout A partir du moment où Elle a dit Ma phrase n'était pas claire Certes C'est un stretch quand même Voilà C'est la pire solution possible A cette phrase Tu l'as eu direct Donc A partir de la puberté Peut-être que tu te rimbales Plus à poil chez toi Mais Mais en fait En effet Si c'est Si t'as l'habitude Quand t'es petit Et que après En fait Ton caca c'est le matin Et que tu T'es en slip Et que en fait Juste t'as enlevé Ton calbut Pour faire caca Et en fait C'est une habitude de vie Et après Bah en fait Peut-être c'est tellement Une habitude Que t'es là Bah en fait Quand je suis sapée C'est bizarre Mais ça doit être des gars Ils ont été élevés Dans une maison Où les toilettes Et dans la salle de bain J'imagine Enfin Oui Ou du coup Tu peux aller des toilettes A la douche Sans sortir dans le couloir Ou alors Ou alors la cuisine Où tout le monde Prend son ronc C'est vrai qu'il y a des familles Où tout le monde est chill Avec la nudité Surtout quand t'es petit Effectivement Mais du coup voilà On a quand même Surtout quand t'es petit On a quand même Deux salles Deux ambiances Et après Ils ont fait un article Sur les routines beauté Pour hommes Et les mecs J'en avais aussi parlé Sur Med Les mecs qui regardent La routine beauté De Patrick Bateman Le tueur de American Psycho Qui est joué par Christian Bale Qui est un ultra beau Gosse trader Qui prend très très Soin de lui Et du coup Il y a une scène Assez culte dans le film Où il fait sa routine beauté Il fait un masque Et tout machin Et après il va faire Il va faire son sport Et tout Et les gars sont Il y a des gars Tellement en galère De routine beauté Pour un mec Et qui sont aussi Tellement incapables De regarder une routine beauté Avec une femme Et de se dire En fait La peau c'est pareil Si tu t'hydrates Tu t'hydrates Je pourrais m'inspirer de ça Qui vont regarder La vidéo de Patrick Bateman Dans le film Pour dire ok Donc là il met la crème Après il met le masque Et tout Donc voilà C'est tout plein de trucs Et en fait c'est jamais jugeant Parce que déjà C'est écrit en bonne partie Par des mecs Donc c'est pas des meufs Qui vont être là En mode Regardez les mecs débiles Qui savent pas se mettre De la crème hydratante C'est pas du tout le mood Donc c'est écrit En bonne partie Par des mecs Et ils ont un de leurs auteurs Qui a un cadrat gay Qui fait toujours Plein d'expériences Assez what the fuck Donc il a été Dans un genre de croisière Slash camp de vacances Spécialisé gay Pour faire la paix Enfin spécialisé gay Avec pas de standard de beauté Parce que je pense Qu'on en avait parlé Dans ton Boys Club Et dans celui de William Réjeau Avant Dans la communauté gay Il y a parfois Des standards de beauté Comme partout Mais du coup Il se sentait pas D'aller dans les événements Gay Entre guillemets Normaux Parce que lui C'est un mec De 40 ans Normal Qui est pas spécialement beau Qui est pas spécialement fit Et du coup Tous les trucs Genre croisière Et tout Il était là Si c'est pour être En maillot de bain Avec des gens Qui veulent que des abdos Je vais pas me sentir très bien Et là c'était un événement Où le but c'était Venez comme vous êtes Et où il y avait du coup Des mecs gros Des mecs Du coup Des mecs trans Des mecs poilus Enfin il y avait de tout Et du coup Il s'est senti à sa place là-dedans Il a fait aussi Il a testé le truc Complètement différent Où Tu sais Il y a une entreprise Qui peut Faire des anus en chocolat Oui ça me dit quelque chose On en a parlé sur Mademoiselle Non ? Oui Il y a longtemps Et en fait tu peux aller te faire Mouler ton propre anus Et du coup le gars Il est allé se faire Mouler l'anus en chocolat Et il y a une photo de lui Du coup tu vois pas son anus Mais avec genre Les genoux sur les épaules Sur la table de trucs Où le gars il est en train De lui cirer l'anus Pour faire le moulage Et t'es là Mec t'es payé pour moi What the fuck Et en même temps J'espère que t'es bien payé T'es payé quand même C'est what the fuck Bah ouais mais après Il a son anus en chocolat Une anecdote de soirée quoi Bah oui Bah ouais Tu peux tuer le game Je vais manger à tout le monde Qui va au bout de mon anus ? J'ai l'impression D'avoir créé un monstre Et de t'avoir donné une idée Quand Non Non je ne ferai pas ça Non je suis dans la séduction En ce moment Mais pas C'est pas très glamour Mais du coup voilà C'est un magazine Qui est déjà Hyper éclectique Après là bon J'ai parlé des sujets Originaux ou marrants Mais il y a plein de sujets Plus vraie vie Un peu classique Ils ont Toute une rubrique Qui s'appelle What's in this Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans Où ils analysent Des produits de consommation courante Donc des dentifrices Des gels douche Du axe De la bouffe Genre des Big Mac Des machins comme ça Ils ont plein de trucs De reco culturels et tout Et je pense que c'est Le premier magazine Que j'ai vu Qui ressemble à Ce que serait Mademoiselle C'était pour les mecs Et du coup j'aime trop Gentle Mec Yes Car en 2011 Fab avait essayé De créer un Mademoiselle pour les mecs Qui s'appelait Gentle Mec Et il s'était donné Six mois Pour voir si ça valait le coup Ou pas S'il y avait une audience Si les gens aimaient bien Et en fait en six mois Il avait une petite communauté Mais il perdait de l'audience De mois en mois Donc bon bah Ça valait pas le coup De s'investir là-dedans Personne n'avance sur son temps Oui Il est possible Qu'en 2019 Ce soit différent Et en fait Quand je vois Mail Magazine Alors certes c'est américain C'est en anglais Donc forcément T'as une portée Quasi mondiale Et c'est fondé Par une énorme boîte Donc le pari financier Est moins risqué Dans le sens où Si Fab il crée un magazine Bah il a pas beaucoup D'argent de capital A la base Alors que quand t'es Le Dollar Shave Club C'est comme si Genre Gillette Créait un magazine Ils peuvent amortir le coup Si ça marche pas tout de suite Ça va Mais peut-être Qu'un jour On aura un Mail Magazine A la française Et que ce sera Dans la galaxie Mademoiselle On espère Ouais 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 Trop bien Voilà C'est chant Mais j'ai trop envie De les lire Moi aussi Et je crois que j'ai pas trouvé Pourquoi ça s'appelle Elle Magazine Alors je pensais Que c'était genre Men's quelque chose Tu vois genre Men's Educational Life Ou un truc Une connerie comme ça Et j'ai pas trouvé Donc peut-être J'ai mal cherché Peut-être J'ai pas assez bien googlé Peut-être Ils ont une page Wikipédia Mimi On sait pas Mais du coup Voilà Allez les lire Ils sont cools Trop cool Trop bien J'ai trop hâte D'aller lire Après ce podcast C'était mon gros kif Alex C'est quoi ton gros kif Alors moi Mon gros kif C'est la SMS Non je vais pas faire De la SMS Non mon rire Parce que Mais il y a rire L'enfer Mais mes parents Ne l'aiment pas Tu vois Moi j'aime ton rire En fait c'est ton gros kif C'est les gens Qui n'aiment pas mon rire J'adore Je les adore Je les emmerde Mes parents m'ont écrit Une lettre pour mes 18 ans En me disant Qu'ils trouvaient Que j'étais parfaite Qu'ils avaient tout réussi Et tout Sauf mon rire Savage En même temps Franchement Bien joué Genre faudrait pas Qu'elles prennent Trop la grosse tête C'est clair Par contre C'est de m'en rigoler Dans la vie Merci avec ton rire intérieur Tu sais Il est trop bien ton rire Mais bien sûr Après moi Je suis pas là pour juger Les rires des gens I love ton rire Rapport qu'il fait Beaucoup de bruit Le mien aussi Il y a beaucoup de rires ici Qui sont bien cool C'est vrai Alors ce kif Et donc ce gros kif C'est mon week-end En fait Parce que J'ai passé J'ai eu la chance De passer le week-end Au festival de Cannes Avec Cal et Fab Oui Voilà J'ai été En fait c'était un rêve Déjà nous Moi j'étais au festival de Caen Non mais c'était très bien C'était très bien Bisous au festival de Caen On les emplois On nous adresse Mais c'est vrai que Cannes Vend un peu plus de rêves Bah voilà Et donc c'est vraiment Un rêve de petite fille Ouais moi c'était vraiment Un rêve Depuis que Depuis que je sais Que je veux faire du ciné Travailler dans le ciné Écrire sur le ciné Enfin voilà Depuis que je veux être actrice Depuis que je veux être actrice Depuis ma tendre enfance Et donc Donc voilà J'étais allée l'année dernière Mais seulement pour un jour Parce que j'étais jury Du prix France Culture Pour les étudiants Ah trop cool Mais j'ai déjà Franchement c'est un truc super Et c'est hyper facile d'accès Donc tu peux Postuler hyper facilement Et juste te dire Que t'es motivée Et je crois qu'il faut envoyer Une petite critique Mais enfin Rien de bien méchant Et ils prennent vraiment Beaucoup de monde Et du coup c'est vraiment cool Ah trop bien Après t'as invité un cocktail À Cannes et tout Donc Je mettrai le lien Dans les notes du podcast Ouais Si ça vous intéresse Et du coup Bah là j'y allais Pour le coup Trois jours Full et tout En professionnel Ouais voilà Et donc C'était vraiment super Avec elle On a vu deux films On a vu Celui de Pedro Almodovar Qui est Dolor y Gloria Désolée pour les hispanophones Moi ça va J'ai fait allemand J'ai trouvé ça très bien Ouais c'était super Merci beaucoup Et du coup Ouais c'est un super film D'ailleurs Quelle a fait une Une critique Je la mettrai dans les notes Voilà Et c'était la première fois Que je rentrais Dans ce cinéma immense Qui fait plus de 2000 places Wow L'auditorium Lui-lumière Ouais Plus de 2000 places Et donc on était Dans un angle un peu chelou J'ai jamais regardé un film Aussi à droite que ça Tu étais à droite Ou le film est plutôt de droite Bah en fait Je peux pas répondre A cette question Parce que je suis ni à droite Ni c'était Le film était A gauche quoi Enfin moi Le film était à gauche de moi C'est derrière en fait Je regarde T'en as pensé quoi du coup toi ? Moi j'ai adoré le film Il est magnifique Enfin c'est Almodovar J'aime beaucoup Et je l'ai trouvé juste Un peu plus vieux D'habitude Almodovar Il parle beaucoup des femmes Et moi j'ai tendance A m'identifier Enfin pas forcément A m'identifier Mais à comprendre Beaucoup ce qui se passe Dans ses films Et là c'était Plus une autofiction Donc vraiment C'était quelque chose Sur lui C'était sur un réalisateur Homosexuel De 60 ans Donc j'ai Peu de rapports On se demande D'où vient cette inspiration Et ça tu t'identifies Je m'identifie moins Mais ça n'empêche Que c'était magnifique Et que franchement Il faut aller le voir Ce film C'est vraiment très très beau Et on a vu aussi Un film Donc celui-là A été en sélection officielle Enfin en compétition officielle Et un autre Qui est dans une sélection parallèle Qui s'appelle La quinzaine des réalisateurs Et donc Il s'appelait Alice et le maire Et c'est avec Fabrice Lequini Et Anaïs Desmoustiers Et qui sont super Et c'est un film Sur la politique Et Bah moi Je suis pas du tout Quelqu'un qui s'intéresse A la politique Et pour le coup J'ai compris Donc j'étais très contente Bien jouée à eux Bravo Très contente Et donc j'ai vu Fabrice Lequini Qui est une de mes idoles Donc je suis très 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 heureuse Une fois je l'ai croisée Avec mes parents Dans la Drôme Parce que Donc j'ai grandi dans la Drôme Alors attends Parce que la dernière fois Que Mimi Elle a fait une anecdote Elle a dit Je vous ai dit Que ma cousine C'était Ariel Dombal Alors du coup C'est l'inverse Ma cousine C'est Ariel Dombal C'est l'anecdote Qui part de 0 à 100 Là c'est l'anecdote Qui commence à 2 Et qui s'arrête à 2 C'est juste J'étais avec mes parents Dans la Drôme On faisait une randonnée Moi en plus j'avais 12 ans Donc Lucini J'en battais les couilles Et on a croisé Fabrice Lequini Parce qu'apparemment Il a une maison dans la Drôme Et c'est vraiment Enfin tu vois Il se baladait tout seul C'était champêtre et tout Et ma mère elle était là Bernard C'est Lequini Bernardo Bernardo Et après ils étaient là Il a l'air d'être bien tranquille On va le laisser tout seul Je pense qu'il en a marre Que les gens lui parlent Et voilà Du coup c'est l'histoire De comment j'ai jamais parlé À Fabrice Lequini Mais qu'il avait l'air content D'être au milieu Des lavandes et du romar Mais ça m'étonne pas lui Enfin moi je sais pas C'est mon rêve un jour De lui parler Genre ce mec Il est tellement Enfin Il est Il est C'est que dire De Fabrice Lequini C'est une personne Mais je sais pas Si vous avez déjà vu Cette vidéo Où il décrit les gens Sur la plage Non Elle est formidable C'est Enfin franchement C'est une des meilleures vidéos Faut qu'on la retrouve On la met dans les notes C'est typiquement le genre D'acteur Qui est très bon À l'image Et si tu lui parles en vrai Tu t'emmerdes un peu Ouais peut-être C'est possible en vrai Je pense que Personne n'a des avis En fait je pense que Il est tellement Lui-même En fait quand il joue Il joue pas tellement Ouais Il joue tout le temps Le même gars Parce que c'est lui Quand il est en plateau Je sais pas T'imagines si un jour Tu vas dîner avec Lequini Et le mec il a zéro conversation Il est là Il est bon le poisson Mais que ça l'intéresse pas Forcément de parler Enfin tu vois Oui En fait j'ai pas envie De parler à Lequini De façon non préparée Et spontanée Mais si un jour Je vais interviewer Lequini Alors là je fais Trois semaines de préparation Je regarde Toutes ses interviews Et tout Et je suis là Ok c'est quoi C'est bye Alors c'est sur Google Tu tapes son nom T'es contente Qu'on ait des invités Exceptionnels Super Tu ne seras plus J'en invitée Plus Mais si Mais si c'est vrai C'est sympa en vrai Donc la suite de ce week-end Raconte-moi Donc voilà Et sinon à part T'as fréquenté la Jet Set ? J'ai bien sûr fréquenté la Jet Set Car je suis moi-même Devenue un membre de la Jet Set Durant ce week-end Grâce à Fabrice Florent Qui nous empêchait De faire la queue Tout le temps Il est fort pour ça Oh là là Il connaît du monde Il voit une queue Il fait non Du coup on va passer au tour Genre vraiment Et il était trop fort Et ça marchait Ouais ouais ça marche Ouais bien sûr J'aimerais un jour Avoir l'assurance De Fabrice Florent Bah non mais on va devant là On dit qui on est Bah vas-y Il veut pas m'emmener Voir Vanessa Paradis Non mais il est vraiment Trop fort Genre on dînait Un moment Oui puisqu'on a dîné Vraiment Enfin même manger tout court Parce que même Les déjeuners étaient incroyables On a dîné dans des restos Super bons J'ai vu des petits plateaux De fruits de mer en story Ouais ouais Des fruits de huîtres et tout Aïe 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 Ah ouais c'était délicieux Donc voilà Et donc on dînait Avec une actrice Qui s'appelle Inas Oui Inas Qui est dans J'ai perdu le nom du film Alors que A genoux les gars A genoux les gars Voilà Ah yes Dont Mademoiselle était partenaire C'est ça Qui est très fan De Mademoiselle Inas Elle est trop C'est trop bien Ça te plairait trop C'est un film sur une revanche Après un viol et tout Mais un peu Mais tu vois Avec de l'humour en même temps Ah non mais Bah c'est torturé tu vois Mais en même temps c'est marrant Et c'est un peu genre Y'a du sang quoi Mais c'est C'est pas rigolo Enfin c'est rigolo Et en même temps c'est C'est deep Très dramatique Bref donc tu as dîné Et du coup on dînait avec elle Et puis elle nous disait On avait pas trop de plans Pour la soirée Et puis On nous a dit Oh moi je vais à la soirée 50-50 Donc qui était une soirée Sur la plage Magnum Donc une sorte de salle Terrasse Voilà Qui donne sur la plage Et qui est Qui est faite par Magnum J'imagine Oui bah les marques Les plages privées quoi Là c'est ça Les plages privées Et du coup Qui sont louées par Des collectifs Ou des distributeurs Pour faire les soirées Et du coup Fab a appelé Je sais pas qui d'ailleurs Parce qu'il appelle toujours Des gens Et probablement Emmanuel J'étais sur Emmanuel Macron De salle de ambiance Jean le mec appelle Emmanuel Macron Manu tu me fais rentrer La plage Magnum Merci On est trois Allez Bisous Bisous Et donc voilà Enfin bon On a réussi à rentrer Sur la plage Magnum Donc c'était trop trop cool Et donc Vous pouvez se faire faire Des glaces Sur le tas quoi Ah ouais Tu pouvais avoir un Magnum Personnalisé Fait devant toi Oh my god Il y a que Fab qui l'a fait Parce qu'il y avait vraiment Littéralement une heure de queue Donc avec Alinezi On était plutôt au bar Oh étonnamment Et Fab il aime pas trop l'alcool Mais alors il aime bien les Magnums Chaque fois qu'on se fait un ciné Il prend son petit Magnum chocolat Il est content Donc ça m'étonne pas Donc voilà Il était très content Et nous on était très contentes aussi Ravis Les ravis de la crèche Au bar Du Périer bien sûr Exactement bien sûr Du Périer Toute la soirée Et donc il y a eu Yaël Naïm Qui a chanté Ah trop bien Voilà donc c'était cool Et la deuxième soirée On était à une soirée Du distributeur Metropolitan Film Export Donc là où j'ai fait mon stage Mon dernier stage Et du coup C'était la soirée du film De Lelouch Qui s'appelle Gilles ou Claude ? Claude Je demande parce que C'était lui depuis le début Il faut pas le même genre de film Deux ambiances Ouais Claude Lelouch Mais c'est vrai que Gilles Lelouch était à Cannes L'année dernière je crois Donc finalement Tu connais les bails toi Mimou Pas du tout Je sais juste que Gilles Lelouch fait des films Et que quand on me dit Lelouch Je sais que mon cerveau Il va à Gilles Et qu'après je fais Anne C'est pas ton cerveau C'est l'agile chaton Est-ce que J'ai un crush sur Gilles Lelouch Peut-être Est-ce que c'est la peine De le dire dans un podcast Peut-être aussi Écoutez voilà J'ai pas de problème avec ça Oui j'ai un crush sur Gilles Lelouch J'en ai fait un article Donc ça va Bon bah voilà Un jour je le supprimerai peut-être Si j'espère avoir une interview De Gilles Lelouch dans ma vie Peut-être qu'il faudrait Que je supprime son L'article que j'ai fait Sur lui sur Mademoiselle Mais pas tout de suite Donc il est encore Allez dans les notes du podcast Il est encore en ligne C'est quoi c'est les fantasmes Je l'ai appelé genre La virilité à la française Un article qu'on ferait Un article qu'on ferait peut-être Plus aujourd'hui finalement Non Pourquoi ? Mais alors Micro interruption Quand j'ai publié cet article C'est un article qui dit Pourquoi j'aime Gilles Lelouch Déjà pour son travail Et aussi pour ce qu'il dégage En termes de virilité Et tout Et en gros Sous texte Je dirais pas à Gilles Lelouch De dormir dans la baignoire Voilà Et je l'avais publié Parce qu'à l'époque C'était une rubrique Qui s'appelait Les fantasmes de la rédac Qu'on avait Où c'était soit Physique Soit professionnel Soit machin Mais ça permettait De parler de plein de gens Qu'on aime bien Sans qu'il y ait forcément De raison d'actu D'en parler Et il y a un compte twitter De Gilles Lelouch Qu'il avait retweeté En disant un truc Genre ça fait grave plaisir Mais écrit un peu mal Mais pas mal en mode Ado Mal en mode daron Et du coup j'étais là Ok à mon avis C'est comme ça que Gilles Lelouch Il écrit ses putains de tweets Parce que c'était un truc Genre avec des émojis de daron Et tout Et après Il a supprimé le tweet Et du coup j'étais là Est-ce que c'était vraiment Gilles Lelouch Qui a lu mon article Et je n'ai jamais su Car je n'ai toujours pas Rencontré Gilles Lelouch Et qu'en même temps Le jour où je le rencontre Je lui en parlerai Jamais Mais attends je l'appelle Tout de suite Gilles Lou Gilles Lou Tu te souviens de l'article Bah tu sais c'est comme Fab Parce que la dernière fois Dans Laisse moi kiffer Je parlais de François Civil Et Fab il me sort son portable Avec le numéro de François Civil J'étais là Arrête de faire des choses comme ça Je suis en train de dire des choses Sur François Civil Que j'ai envie Qu'il n'entende jamais Puisque j'ai honte Mais le jour où Vous marierez avec François Civil Je ne marierai pas Que ça soit avec François Civil Ou pas Je ne me marie pas Voilà c'est ça la vraie vie Bon le jour où Tu rentreras en concubinage A vie avec François Civil Si tu veux On va pas jouer sur les mots loulous Bref Du coup voilà Un jour j'ai fait un article Sur Gilles Lelouch Et peut-être qu'il l'a lu Mais j'arrive pas à savoir C'était vraiment lui ou pas Super J'espère tellement que c'est vrai Moi aussi Et donc la soirée de couche Claude Et donc la soirée de Claude Donc c'était Je sais pas J'étais jamais rentrée Dans un endroit comme ça Déjà on est rentré en basket Ah BG BG Et ensuite on a vu La soirée Et on a fait Vas-y on remet nos talons non Et du coup On a remis nos talons Ah ouais Mais c'est pas trop malaisant ça Du coup quand t'arrives à Cannes Et qu'il y a quand même Un gros truc Où les gens ils sont ultra sapés Ils se font prêter des robes De marques et tout Et toi t'arrives T'es la main En fait moi j'ai pas les moyens Et du coup je vais aller aux soirées Et c'est un peu Genre les soirées T'as tous les Tous les grands standings Et toi t'es là Je vais rester dans un coin Et je vais faire le pot de fleurs Parce que là je suis pas très à l'aise Je suis bof à l'aise On va au bar Vite Vite On ne regarde pas les gens Ouais mais moi J'ai eu la chance Le jeudi soir De voir ma mère Qui a quand même une garde-robe Assez stylée Et du coup Elle m'avait prêté Plein de robes Trop belles Ah trop cool Et du coup ouais Heureusement Je me sentais J'avais une nouvelle confiance en moi Genre J'aimerais que Quentin Était là avec vous Pour compléter ce trio Avec toute cette séduction Là dont tu nous as parlé Avec ma belle robe Valentino En talon Mais ce qui est atroce C'est que le seul mec A qui on a parlé Bah c'était un mec Voilà quoi C'était Gilles Le Jouche Il est pas ouf C'est un daron chelou Là Qui a fait un film Sur la natation On sait pas trop J'ai rien compris Il veut percer apparemment Enfin c'est certainement Grâce à Mademoiselle Qui va percer Ça c'est sûr Parce qu'il y a un bel article Sur lui Mais oui j'ai vu Peut-être que demain Je vais se montrer La boucle est poutée Je sais pas Non mais Non mais j'ai même pas honte Mais je suis là J'aimerais quand même bien Qu'il vienne faire un boys club Un jour C'est peut-être un avantage On ne sait pas Tu le mets sur le pseudo Une mademoiselle Comme ça on sait pas C'est toi qui il a ici Bah enfin A part s'il écoute Laisse moi kiffer Mais est-ce qu'un jour J'écoutera Laisse moi kiffer Franchement j'espère Que j'ai le louche Le matin Il prend son Scénic Et il écoute Laisse moi kiffer J'espère Son Scénic Son Scénic Bah ouais Dans ma tête C'est vraiment un daron Donc je suis là Ouais T'as forcément Une voiture familiale Il a un monospace Oh là là La digression Sur ce gros kiff Merci Alix Pour ce gros kiff Excellent Pas de problème Oui C'est quand même Un truc de ouf T'as réalisé un intérêt De gosse C'est trop bien Je suis vraiment très contente En plus c'était vraiment Pour le coup Un très beau week-end Et j'étais très 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 contente Mais t'as supporté Kalindi Pendant deux jours Ce qui est une bonne permanence Non mais Kalindi Fait partie de mon gros kiff Parce que Meilleur maître de stage du monde Ah trop mignon J'aime trop Moi aussi En plus mais toutes les deux Vous êtes d'excellents cons Vous avez fait des stories Pendant tout le week-end Vous êtes idiotes L'une et l'autre Et du coup c'est génial C'est bizarre Parce que chez vous C'est des compliments Bah oui Ah oui pardon Vous êtes des gros cons Vous êtes vraiment idiotes Merci Je me touche Oui c'est vrai Je suis si fière Il n'y a que chez vous C'est comme ça C'est vrai Aussi dans la bande de potes On se traite de bon con Avec beaucoup d'affection Oui oui Bon bah ouais Oui mais tu vois Dans le cadre professionnel C'est plus rare Enfin moi c'est vrai C'est pas rare Vous avez été des gros cons À Cannes Avec mon éditeur Généralement c'est pas Une bonne phrase à entendre Je pense C'est vrai C'est vrai Ah t'as été un bon con toi Ok Quel est ton gros kiff ? Oui Mon gros kiff Ah bah non Y'a pas de jingle Mais fais ton propre jingle Ne rêve pas ta vie Vite tes rêves Ok Ah bah c'est ça Mon gros kiff C'est Attends parce que c'est un peu compliqué Je me souviens que t'avais entamé Un teaser Mais je me souviens plus exactement Sur quel point de détail Donc je suis là Nous verrons Nous avions la séduction Nous aurons C'est un peu Alors en fait Je vais commencer par Pourquoi Ça va venir Vous allez comprendre dans deux seconds Ça va partir ? T'es sûr ? Ah non Bref On parle pas de ça Alors Tu veux qu'on en parle deux secondes ? Attendez C'est une belle vie de bolosse Mais si on en parle Ça veut dire que ça reste Ok Ok Alors Il y a quelques années Donc là en fait Mimi a dit Ça va partir Avec un petit sourire narquois Bien sourire Elle rit déjà Cette vie de bolosse Je suis fière de moi Oh mon dieu Vous avez combien d'audimat ? Deux Non ça va Ouais Donc il y a quelques années Je suis en En plan cul Avec un mec Somme toute Très charmant Très À la voix Plutôt très grave C'est important pour la fille D'accord C'est très important Bref On fait nos petites affaires Je démarre une Fellation de qualité Bien sûr Evidemment Connaissant Voilà Ton amour du travail bien fait Bon Donc bon ben Il semble Ravi Et au moment Où il souhaite Je suppose Enfin où il va jouir Il hurle Dans une voix Tellement aiguë Ça va partir Ça va partir Ça fait genre 5 ans Je m'en laisserai jamais Ça va partir C'est toujours marrant Ça va partir Du coup bah moi j'ai ri Du coup ce n'est pas parti Bah si Ah bah si quand même T'as ri pendant que ça partait J'ai ri pendant que ça partait Et voilà D'accord Bah bravo Belle vie de boulot Sachez que si vous dites Ça va partir à Quentin Ça va du coup trigger un souvenir Extrêmement précis Trigger warning Ça va partir Alors je vois que t'as du mal À formuler ton gros kiff Mais Ouais mais je vais commencer Par une anecdote D'accord C'est à dire que ça fait Quelques temps Quelques semaines là sur Youtube Que je me suis pris de passion Pour un peu les Les routines journalières De personnes en freelance Ou d'artistes Ou d'illustrateurs Est-ce que tu regardes Des vlogs d'atelier là Je sais pas comment ça s'appelle Voilà J'adore Et en me disant Ouais ça va m'aider Ça va me faire du bien Voilà Ça va me motiver Pas du tout Je les hais tous Ok Je les déteste Ça part sur du kiff Arrêtez de faire ça Arrêtez de nous faire croire Que vos petits tiroirs Ils débordent pas Arrêtez avec vos bureaux Hyper rangés Là moi après J'ai regardé Donc une vidéo là Je vois son bureau Tout était parfait Et tout Moi je regarde mon bureau J'avais trois feuilles du brouillon Quatre stylos qui marchent pas Un autotest VIH Un machement Tu vois Mais la vie Enfin Une contravention Pour une fois Où j'ai bu des bières À un endroit où j'ai pas le droit De boire de bière Tu vois Enfin bon Un paquet de madeleine Enfin la vie quoi Et du coup Mon gros kiff C'est Eh ben Je m'en bats les couilles Et ma vie d'artiste Elle est trop bien Et je le vis Moi comme je le veux Et avec Mon Ma désorganisation Légendale Tu m'as dit tout à l'heure Le tumulte Le tumulte Oh le tumulte c'est beau Parce que ça veut dire Plein de choses Et que j'en peux plus De tous ces trucs De Youtube D'Instagram Où tout devient hyper lissé Et polissé Et relissé Et refiltré Et pourquoi tu ferais pas toi Des vlogs de la vraie création Eh ben justement Oh my god Elle s'en se coupe Elle est bien J'ai envie de faire Ma journée type D'artiste On sent la personne énervée D'avoir regardé trop de vidéos De gens Parfait Je les déteste Mais tu sais Ils sont là Oui je mets mon temps Là Donc de cette heure là A cette heure là Je travaille et tout Mais moi je suis là Mais pourquoi tu parles pas Du moment où t'es allé sur Instagram Stalker ton ex Pourquoi tu parles pas Que ton thé Bah il refroidit tout le temps Et parce que t'oublies de le boire Et tout Pourquoi tu dis pas Que hier Ok là t'as réussi A te lever à 8h Parce que t'avais ta putain De vidéo à tourner Et pourquoi tu dis pas Qu'hier Et ben t'as pas réussi Parce que t'étais en gueule de bois Et qu'en plus Je t'ai fait larguer la veille Le chaos Toute ressemblance Avec des personnes réelles Ou fictives Bien sûr Serait imaginé Et moi je trouve ce chaos Et voilà Je suis en train de faire la paix Avec mon chaos Ah bah c'était ça le teasing Il faisait la paix Avec le fait qu'il est tourmenté Ah oui Ah c'était ça Voilà On y revient Et qu'en fait Ça me permet en plus C'est toujours ça Qui m'a permis De faire ce que je fais De toute façon C'est cette organisation là C'est cette désorganisation Voilà Désorganisation Là Ce truc Un peu Un peu intense Tu vois De vivre les choses Un petit peu trop intensément Ah tu fais ça toi ? Pas du tout Mon psy qui m'a dit Oh vous faites des montagnes De pas grand chose Bah je te paye cher Pour dire des trucs A peu évident Merci pour le soutien Je ne le vois plus Ton ex psy donc Oui voilà En même temps Attends Qui dit des banalités Comme ça Quand tu lui payes 60 boules Ta séance Je ne sais pas quoi Vous faites des montagnes De pas grand chose Je veux dire Ma mère me dit ça Dis moi un truc Que je ne sais pas Merde Et je viens justement Pour ça Pour que tu m'aides Eh oui Mais bon C'est ça Et qui me permet En plus Je me rends compte Que oui C'est cette désorganisation Et cette folie Qui me permet De rencontrer les gens Aussi Avec qui je veux Travailler vraiment Et avec qui je Je veux créer Des liens Etc En fait J'en peux plus De cette fausse En fait Ça m'attriste Qu'on fasse C'est vrai De faire passer La vie d'artiste Comme un vrai travail Etc Bien sûr C'est un vrai travail Mais est-ce qu'on est Obligé de dire Qu'on a des horaires De bureau Et que tout est Tout est rangé A la maison Et qu'après On a fait un petit plat Alors que Mais moi Mais je peux pas Faire un petit plat Le midi Mais moi Le midi Mais je regarde Mon plafond Je suis une cyclope Et je me dis Que la vie Vaut rien Mais je pense Que ces vidéos là Elles servent à déconstruire Aussi le cliché De l'artiste tourmenté Que a priori Tu es un petit peu Quentin Il y a un peu de vrai Dans tous les clichés Bah oui mais alors Pourquoi Mais du coup Moi je les trouve Hyper culpabilisantes Ces vidéos Franchement Même si à chaque fois Ils te disent Oh attention Non mais tout le monde Fait comme il veut Mais ta gueule Mais alors du coup Montre pas Enfin tu vois Ça m'énerve Ouais mais tu vois Ça marche ça Je pense pour des vidéos Instagram Et pour des vidéos Youtube et tout Mais si un jour On fait un biopic De ta vie Tu vois Est-ce que c'est pas Plus intéressant Si le mec Il est complètement fou Et désordonné Et dans le chaos Et tout Mais oui Finalement Est-ce que tu prépares pas Ton biopic Plutôt que Genre une vidéo Instagram Allez regarde là Elle pense sur le long terme Elle va produire ton biopic Je te le dis Si ça arrive Tu veux produire mon biopic Mais tu vas m'en sauver ça Voilà Je rencontre des gens Pour travailler Alors là c'est la scène Où Quentin rencontre Alix Sur le canapé de Mademoiselle Oh my god Bah voilà Du coup Personne dit rien Action Et non Et c'est vrai que oui Je disais que ça m'a vraiment aussi Permis Ce chaos De rencontrer des gens Avec qui Bah là justement Je vais faire J'écris avec eux aussi Et je les C'est des gens Je pensais pas En fait je pensais pas Que cette désorganisation Tout ça Pouvait t'amener A créer des liens Aussi forts Aussi avec des gens Qui comprennent Qui Qui voient que Bah c'est vrai Ouais juste Putain ouais Faire le thé le matin C'est vrai que c'est galère Enfin moi Tu vois Pas tous les jours Déjà sortir de ton lit parfois Pas tous les jours Tu vois Et qui se posent toujours 40 000 questions à la seconde Et qui Et qui arrivent pas Parce que moi C'est vrai que souvent Ça c'est mon problème C'est-à-dire que souvent Je fais mes Mes histoires C'est en C'est à la dernière minute quoi Parce qu'avant en fait J'ai passé 6 mois A juste Regarder le plafond Procrastiner Mais en fait C'est pas de la procrastination C'est ça Ça mûrit C'est que ouais En fait si t'as réfléchi Parce que t'y as tout le temps pensé C'est juste T'es pas dans la réalisation Parce qu'aussi t'as peur Que ça se termine Parce qu'une fois que tu le commences Tu vas le finir Et donc quand tu le finis Bah après t'es orphelin Tu vois Enfin t'es C'est un petit deuil A chaque fois quand même La fin d'un livre Du machin Enfin après t'es pas bien Les 3-4 jours qui suivent T'es là Enfin non t'es fière La première heure T'as fini Là t'as mis le point Et tout T'es là Ouais j'ai fini Ouais Vacances et tout Champagne Tout ça Et puis alors le lendemain Ma vie Que j'ai fait maintenant Je n'ai plus aucun but Et tout Bah c'est vrai En même temps C'est compréhensible De ouf Tu finis un gros projet Et en fait Ta vie d'artiste C'est de faire des projets Qui durent sur plusieurs mois Et puis de changer ensuite D'avoir un nouveau truc C'est ça Et du coup Entre la fin d'un projet Et le début d'un suivant T'as un peu une espèce Et en fait justement Je me dis que si tout était rangé Dans ma vie Mais qu'est-ce que je me ferais chier Pendant tout ce temps Où justement Où c'est censé mûrir Où c'est censé machin Et tout Enfin moi Les jours où j'écris pas Où je dessine pas Mais c'est En fait si je me forçais A me dire Bah allez Je me lève à 8h Et à 9h Je me dis mais je suis sûr Que j'écrirais rien en plus Tu vois Enfin où j'écrirais de la merde Clairement Mais je pense que Louise elle avait raison Quand elle dit que Les gens qui font Ce type de vidéo C'est pour un peu Déconstruire le cliché De l'artiste Forcément tourmenté Forcément chaotique Et tout Mais le problème C'est que comme ces artistes là Ils font pas Ils montrent pas leur quotidien Parce que soit ça les intéresse pas Soit ils se rendent compte Que c'est pas très bien vu Bah ça devient Un genre d'injonction contraire Où pendant longtemps On a dit Les artistes Ils sont forcément Tourmentés Et bordéliques Et là Tous les artistes Qui montent leur quotidien C'est des gens Qui font du 35h par semaine Et qui sont très Dans des apparts Top interest Avec des plantes Et tout Et toi t'es là Mais ça ressemble pas Non plus à ma vie Donc peut-être que Les artistes sont mortes Même celle La petite succulente Ah oui Elle est morte Je lui ai offert Pour son anniversaire Mais elle a tenu bien Ça va Deux semaines On peut taper un mois Mais en fait Moi ça me fait penser Moi je Regarder des studios vlogs C'est ma passion J'adore ça Je trouve ça génial De voir des gens Travailler Parce que c'est un métier Que je ferais jamais Parce que je suis là Je suis fascinée Et je regardais Ectomorphes Qui est une nana Qui s'appelle Louisa Qui habite à Toulouse Et qui est illustratrice Et qui fait pas mal De trucs sur Insta Et en fait Elle a fait des studios vlogs Et elle en a notamment Fait quelques-uns Où c'est assez Genre je vous montre Mon travail en fait Mais pas vraiment Mon quotidien Donc en gros J'essaye de me caler Des horaires De me faire une pause déj Et tout Un peu genre standard Et en fait Elle en a fait un autre Après elle a dit Bon en fait Il y a aussi le côté De ces galères Des fois t'as pas l'inspiration T'as pas envie d'être là T'as pas envie de faire ça Mais comme dans tous les tafs en fait Où t'es juste T'as des coups de mou Et c'est pas facile Et c'est d'autant moins simple D'être illustrateur Parce qu'en fait Des fois il y a des trucs Sur Insta T'es là Ok on m'a piqué mon taf Alors que j'ai taffé dessus Pendant des heures Où quelqu'un a fait un truc C'est exactement ce que j'ai fait Il y a trois semaines Et lui il a plus abonné Du coup tout le monde est là Genre waouh c'est trop bien Et moi je me sens comme une merde Et en fait C'est intéressant Parce qu'elle avait fait une vidéo En disant D'un côté j'avais pas envie De vous montrer ça Parce que j'ai envie Que ma chaîne Ça soit un truc positif Et que ça soit un espèce De truc bienveillant et tout Et en même temps La vérité du quotidien C'est ça Et je pense que c'est un truc Sur les réseaux sociaux De manière générale Où tu montres la bonne partie Et tu montres pas Le truc un peu plus chiant Et un peu plus torturé Parce qu'en fait Bah En fait T'as pas envie d'être Vulnérable Sur les réseaux sociaux Oui bien sûr Mais moi justement Ce que je veux faire Enfin moi Mon but dans la vie C'est que la vulnérabilité C'est pas facile comme mot Et bah Que la vulnérabilité Soit courageuse Et qu'elle soit forte Et qu'elle soit Enfin ça voilà Toi t'as vu les TED Talks De Born & Born Non ? Pas du tout Non Non c'est naturel C'est génial Parce que c'est exactement Ce qu'elle dit C'est une C'est une chercheuse Donc Fab est ultra fan Qui justement A fait tout un tas Sur la vulnérabilité Et elle dit en fait Être vulnérable Aux yeux de tous Et dans ton quotidien Et tout C'est courageux en fait Mais bien sûr Mais de ouf Bah oui Mais la légèreté est courageuse Le bordel c'est courageux Le chaos c'est courageux Parce que Parce que c'est dur quand même Enfin c'est vrai que c'est des Tu vois Enfin la vie Oui artistique etc Bah oui effectivement C'est galère Même en termes de thunes En termes de recherche de projet En termes de Enfin pour trouver un appartement à Paris Quand t'as un dossier d'artiste Enfin c'est un enfer Tu vois Et je comprends qu'en fait Il y a beaucoup de gens Oui qui aient besoin de se rassurer aussi Et de se dire Bah oui mais c'est C'est quand même Oui je fais mes 35 heures Et mon appareil Je fais mon ménage Et je mange healthy Mais pour moi Mais c'est tellement C'est des masques quoi Enfin c'est Et j'arrive plus à me retrouver En fait c'est ça aussi Oui ce gros kiff C'est que oui j'arrivais plus trop A me retrouver justement dans mes pairs Enfin et que Une fois que justement J'ai réussi à assumer Mon côté Bah un peu Oui bordel Foufou Machin Et bien c'est là Où j'ai pu rencontrer aussi Nouvelles personnes Pour travailler avec Et qui m'ont en plus sorti De ce truc très solitaire Où j'étais Bah oui De la culpabilité Qui voilà Qui reste Bah enfermé chez lui Pendant 6 mois Etc Pour sortir au final Un bouquin de 140 pages Que tu lis en 10 minutes Et où là Enfin tu vois Oui je pense À partir du moment Où t'es hyper honnête Avec ta manière de travailler Et tout Parce que moi J'ai essayé tu vois De correspondre en fait A cette nouvelle image Pinterest de l'artiste Et tout Mais où ça marchait pas Et à partir du moment Où j'ai fait Et bah ouais Bah non Moi ça sera comme ça Par contre Moi je bosse comme ça Et bah là Mais enfin tu vois Et même on me sort De ma zone de confort On me sort de la BD Enfin Je travaille pour Pour une série télé Je travaille Enfin j'envis Tu vois Enfin j'ai rencontré des gens Peut-être pour monter Une pièce de théâtre Enfin tu vois En fait voilà Ça permet en fait Voilà ce truc De pas 35 heures Et plus de cases Au final T'as plus aucune case Tu vois C'est la liberté totale Donc c'est trop bien ça Le chaos C'est la liberté Waouh Oh my god Mais ouais Je vois ce que tu veux dire Et Mais en même temps J'ai envie de Un peu genre D'essayer de comprendre Pourquoi les gens font ça Et ce fameux truc D'être à 35 heures Et tout C'est aussi je pense Un truc de santé mentale De gens qui sont justement Déjà en fait Le métier artistique C'est un métier compliqué Parce que t'es en compétition Avec plein de gens Que tu mets tes tripes Sur la table Et que c'est pas tous les jours Facile et tout Et en fait je pense Qu'il y a un peu ce truc De ok bah en fait Je fais Et je parle pas forcément Des gens qui sont Qui se filment sur Youtube Ou quoi Mais c'est des gens Qui se disent Ok bah en fait Mais si t'as besoin de ça Moi je suis complètement pour Mais enfin moi Ce qui me gêne C'est ce truc justement C'est de On t'en fait Un modèle à suivre Et il y a un truc De parce que C'est ça les vidéos Même si Même s'ils disent Dans leurs vidéos Les gars Ou les meufs Faites ce que vous voulez Faites ce que vous voulez C'est pas grave Enfin quand même Quand tu le regardes Enfin moi à chaque fois Je me sens comme une petite merde Enfin j'étais là Ah ouais d'accord C'est pareil moi des fois Là il est 13h50 Et je suis encore en pige Je me suis pas lavé J'ai juste fumé des clopes J'étais sur Twitter Toute la journée Je suis allé stalker Mon crush 5 fois Enfin tu sais Ouais Mais c'est le même truc Pour tous les réseaux sociaux Je pense moi Ça m'arrive de regarder Des chaînes Youtube De meufs qui font des trucs Sur la productivité Genre Aujourd'hui je fais mon life Amin Day Mon machin et mon truc Alors c'est des trucs Très américains De dev perso De base tu vois Et en fait Moi je regarde ça Le dimanche En pyjama chez moi Pendant la moitié De l'après-midi Et à la fin de la journée Je suis là J'ai pas fait J'ai rien fait Et j'ai regardé des gens Faire des trucs Toute la journée Et du coup c'est culpabilisant Mais je pense C'est un truc Ouais c'est un truc Global des réseaux sociaux C'est que Bah en fait Peut-être si tu te sens pas bien Regarde pas des gens Faire des trucs Super de leur vie Parce que C'est vraiment pas Une excellente idée quoi Mais je comprends Ouais mais tu vois Quand tu dis ça C'est remettre le truc Parce que moi Je me sentais très bien En fait Oui c'est parce que Tu viens de dire Que justement Tu te sens maintenant En accord avec Le fait que c'est le chaos C'est-à-dire que Non mais avant Déjà au début Je me le sentais C'est ensuite Après en fait Je me suis plus reconnue Ok Avec les gens Même que je connais Un peu Ou tout ça En fait je me reconnaissais Plus du tout Et j'avais l'impression Ok ouais Donc je suis fou C'est tout seul quoi Et donc oui C'est ça qui m'a Qui m'a remis Dans le mal En fait C'est tous ces trucs Ah ouais Donc on peut pas On peut pas rigoler Enfin tu vois On peut pas être Un peu bordélique quoi Ouais je vois Oui c'est pas tant Je me sens pas bien Donc je regarde des gens Qui vont bien Et ça me fait du mal C'est plus En fait je me sens bien Comme je suis Mais les gens Qui ont l'étiquette bien J'ai l'impression Qu'ils me disent Que la seule façon D'être bien c'est la leur Et que ma façon D'être bien Elle est pas bonne Et c'est ça Qui me rend triste Alors qu'à la base Bon Et il faut vraiment Arrêter cette hypocrisie De Ah mais tout le monde Fait comme il veut Mais non Tu vois la vidéo Enfin tu vois Tu la regardes Tu vois machin C'est comme les trucs De boulet de journal Mais en fait Si ça correspond à des gens C'est très bien Mais il y a un truc Hyper malsain Moi je trouve Derrière tout ça Après je pense Que le côté malsain Il est pas tant individuel Parce que Je pense qu'il y a Plein de gens qui font ça Qui sont honnêtes Donc c'est pas tant Pour la personne Qui fait la vidéo Mais c'est plus En fait c'est toutes les vidéos Qui disent C'est ça ma vie d'artiste Elles présentent que ce modèle Là de vie d'artiste Là c'est ça Là c'est malsain Parce que ça crée Effectivement un standard Où t'es censé T'y conformer Et du coup Quand toi t'es un artiste Qui fonctionne pas comme ça T'es là Ok donc je suis pas vraiment Un artiste C'est ça que tu me dis Ou je vais passer ma vie A être flinguée Ou je suis trop Ou tu vois Enfin c'est le côté Je suis pas le bon artiste Ouais Ou si t'es trop le bon artiste Enfin t'es celui Oui t'es le cliché De Tu vas trop mal Machin Mais en fait Enfin on peut Enfin on aime aussi Des fois elle est trop mal Enfin moi je veux pas Que ma vie soit cool Je veux que ma vie Elle soit n'importe comment Parce que sinon Je crée pas des trucs Ok Oui Enfin je veux Je veux me râper les genoux Sur du béton Enfin tu vois Je veux me casser la gueule Je veux Enfin Et c'est comme ça Que je kiffe En fait Même si c'est dur J'aimerais voir des vlogs De cul Au quotidien Ah bah écoute Allez Aujourd'hui j'ai fumé Les cigarettes En regardant mon plafond Laissez moi tranquille Attendez Je vais y regarder mon croche Je refume une cigarette Ah l'enfant J'ai bu un thé Oh l'honnête Le galop d'ass Il va bien J'ai bu un thé Plot twist Y'avait pas de thé J'avais oublié J'ai bu que le thé J'ai donc refait un thé Je sais que c'est une vraie Je sais que c'est vrai Mais comment tu sais Twitter Oui bah oui Ah oui Je sais pas pourquoi Je te parle Et bah trop bien Je suis ravie Qu'on ait eu Cette discussion C'est trop intéressant Oui Et bah écoute Je suis ravie Que tu ailles bien D'être dans ton Dans ton Je suis ravie Que tu ailles bien D'aller mal C'est vrai C'est un peu ça Oui c'est vrai Si t'es ravie de ça Moi ça me va Je suis contente Pour les gens Quand ils sont contents Loulou ravi Oui C'est à moi De faire mon gros kiff C'est quoi ton gros kiff Loulou Mon gros kiff C'est une soirée Que j'ai fait hier A l'heure où on enregistre Donc c'était mercredi 22 ou 23 Je ne sais pas Bref on s'en fout J'ai fait une soirée Où j'ai invité chez moi Que des meufs qui se connaissent pas Et en fait Ça vient d'une discussion Que j'ai eu avec ma coloc Donc je suis en coloc Avec deux journalistes Et après la ligue du lol J'ai eu ma coloc Qui m'a dit En fait ça fait plein de fois Que j'ai cette idée Mais j'aimerais Se faire rencontrer des meufs Qui se connaissent pas forcément Entre elles Mais juste qu'on fasse Une soirée chez nous Où des meufs Elles se rencontrent Parce qu'en fait La ligue du lol C'est que des connards Et qui ont chié sur plein de meufs Et du coup ça m'a saoulée Et voilà Et du coup on a eu cette idée On s'est dit Bah ouais grave Ça peut être cool Et là finalement Elle elle pouvait pas Je me suis dit Bah en fait Je vais quand même le faire De toute manière J'avais cette soirée de bloqué Donc je vais le faire Et j'ai proposé à quatre potes Que je connais séparément Mais qui se connaissent pas entre elles De venir chez moi Et de faire une soirée Où juste bah en fait On boit des coups On mange des trucs Et on discute Et on se rencontre quoi Et du coup j'ai fait ça Avec quatre potes Vraiment qui viennent de Quatre milieux différents et tout Et c'est Avant j'étais un peu en mode stress De me dire Alors Ok j'espère ça va bien se passer Qu'elles vont bien s'entendre Qu'elles vont trouver des points communs et tout Parce qu'en fait ça se trouve Enfin tu vois genre Il y a différents caractères Et tout ça se trouve Ça va péter un câble Parce qu'on va parler d'un truc Et puis elles vont pas s'entendre et tout Et en fait du coup C'était trop bien Parce que j'étais avec quatre meufs Que au final je connais pas tant que ça Parce que je suis à Paris depuis deux ans et demi Et que en fait Bah j'ai pas tant de temps que ça Pour Enfin Tu vois je les connais depuis un an Un an et demi Six mois et tout Et j'ai même invité Une meuf qui bosse en bas De chez Mademoiselle Qui s'appelle Myriam Qui bosse chez Aquarello Qui est un truc de pizza Auquel je vais Tout le fucking time Il y en a la pizza là Truffle Et en fait J'y vais tellement tout le temps Que du coup On a commencé à sympathiser Et On a échangé nos numéros et tout J'étais là Faudrait qu'on aille boire un verre un jour Et tout machin Ça serait cool Et donc du coup Là je lui ai envoyé un texte En lui disant Si tu veux je fais une soirée Avec des meufs Que tu connais pas Mais qui se connaissent pas non plus entre elles Et du coup si tu veux Tu peux venir et tout Et donc c'était trop bien Parce qu'on avait Donc il y avait une meuf Qui a fait Sciences Po Il y avait une meuf Qui bosse dans un truc de podcast Une meuf qui est danseuse et illustratrice Et Myriam Qui est donc italienne Et qui vient de Rome à la base Et du coup Il y avait toutes ces meufs Qui étaient chez moi Et c'était trop bien De les voir discuter de plein de sujets On a discuté de trop de sujets Et c'était trop cool Et en fait je me suis dit C'est trop bien de faire ça Parce que en fait Là c'est cool Parce que c'était moi Qui réunissais les gens En fait je me dis Si demain Une des meufs que j'ai invitées Elle dit Oh bah je veux faire pareil Et je veux inviter que des meufs Qui se connaissent pas entre elles Tu vois genre là Elles se sont kiffées Elles étaient là Ouais c'est quoi les réseaux sociaux de trucs Et machine elle fait quoi Et tout machin Faudrait qu'on aille à cette soirée La prochaine fois Ça a l'air trop bien Et du coup j'étais là C'est trop cool Et c'est un truc J'ai l'impression qu'on me fait peu De se dire genre Je fais une soirée Avec des gens qui se connaissent pas Parce que souvent Tu ramènes peut-être Une personne dans ta bande de potes Qui connait pas les autres Mais en fait c'est juste A la base Tout le reste de la bande se connait Et souvent quand tu fais une soirée C'est un peu Ouais je fais une soirée Venez machin Ah bah y'aura qui ? Bah en fait y'aura que des gens Que tu connais pas Et en fait c'est pas grave Parce que c'est cool Si t'as un peu envie d'être sociable Et de rencontrer des gens Ça peut être cool Donc voilà C'est ça mon gros kiff C'est de se faire rencontrer Des meufs entre elles Et qui se connaissent pas Et c'est chouette Et j'ai hâte de la prochaine Parce que du coup la prochaine Normalement ma coloc Va inviter des meufs Que je connais pas Et donc du coup Trop cool C'est une super idée Et tu sais si elles se sont Elles se sont échangées Leurs numéros J'ai fait une conversation Sur Facebook En disant Tenez ça sera plus facile Parce qu'il y avait une Qui m'envoyait un message Pour me dire Ouais c'est quoi déjà Attends Instagram De trucs et trucs Et tout machin J'étais là Voilà une conversation Ok c'est chiant Débrouillez-vous Où on peut se retrouver Et où on peut se dire Bah tu vois Notamment on a parlé De plein de trucs De faire des soirées Dansantes à Paris Et tout Vraiment les gens Ils sont là pour danser Et pour se dépenser Toute la nuit et tout On avait chacune des idées De trucs Et donc du coup On s'est dit Bah la prochaine fois On pourra faire ça Et du coup je me dis C'est ça mon gros kiff Et je trouve ça grave cool Et je suis là En fait c'est pas une invention De fou Les cercles de femmes Et les gens qui se rencontrent Dans la vie Ça arrive tous les jours Mais voilà C'est cool Mais si en fait Parce que moi je trouve que Moi du coup je suis à Paris Et j'ai beaucoup de groupes De potes à Paris Et du coup J'ai l'impression vraiment De faire une sorte de garde alternée Sur 5 jours Ouais Je vois un groupe de potes Un groupe de potes Un groupe de potes Un groupe de potes Puis j'ai fini la semaine Puis en fait j'ai raconté La même chose chaque soir Parce que finalement Je raconte ma journée Ce qui s'est passé Depuis la dernière fois Qu'on s'est vus Une semaine avant Donc en fait Je raconte la même chose Et je me dis Et la dernière fois Où j'ai rassemblé Tous mes potes C'était à mon anniversaire Où vraiment Il y avait genre 45 personnes Et il y avait vraiment Tous mes groupes de potes Et j'étais contente De voir qu'ils parlaient Et tout Mais c'est vrai que L'idée de mettre des gens Mais du coup Isolés Enfin En situation Ouais en petit comité Tu vois aussi Je pensais à ça Ouais c'est ça En petit comité Le fait qu'elles soient que 4 Et que vraiment Qu'elles doivent se raccrocher Non pas à des gens Qu'elles connaissent Mais voilà Faire la démarche De connaître l'autre personne Je trouve ça hyper intéressant Et hyper cool en vrai Ça me donne plein d'idées Trop bien Ouais Tu pourrais ira faire des podcasts Des podcasts Des soirées De gens qui se rencontrent Pour la première fois Yes Yes Stylé comme idée Alors par contre Je veux bien un petit shake Je veux bien un shake pour l'idée Quand on aura le shake de Lidl On te donne le shake On s'en charge à la compta Pour la prestat Ouais Merci Est-ce que tu serais prête A mettre des hommes là-dedans Ou est-ce que c'est important Pour toi que ce soit que des femmes Non là c'était Parce que je connais que des meufs à Paris Et en fait Je pense que c'était important Que ça soit que des meufs Notamment rapport à l'historique De l'idée De cette idée Tu vois Qui était juste En fait il y a eu la ligue du lol Et en fait ma coloc Elle est journaliste Et quasiment toutes ses potes Son journaliste Et je pense qu'il y avait aussi Un peu ce truc Juste après la ligue du lol De se dire ok On va se retrouver entre meufs Et on va pouvoir parler De trucs qui nous sont arrivés Ou j'en sais rien Tu vois Mais là Moi mon idée C'était juste Venez Il y a des gens cools Et c'est chouette De se rencontrer Mais je pense qu'il y a A la base C'était un peu un truc Que entre meufs Parce que je me dis Venez on fait jouer la sororité Et Ah oui je comprends J'ai un peu l'impression Que les groupes de mecs Qui se retrouvent Entre couilles Pour parler de Leur Tu vois C'est un peu Une espèce de Je pense que c'est peut-être Une espèce de fantasme Mais de Tu vois les mecs puissants Qui se retrouvent entre eux Et qui font des trucs entre eux En fumant des cigares Et en buvant du whisky Et en disant Oh c'est trop bien D'avoir des privilèges Et du coup je me suis dit En fait pourquoi pas Jouer ça A lundi De base Et du coup je me suis dit Bah en fait c'est aussi cool De pouvoir faire jouer ça Ce truc de Bah on est des meufs Et on fait des trucs cools On a chacune des talents Et tout Et en fait le fait de se rencontrer Ca peut peut-être mener A des trucs plus tard De Ah bah on a eu une idée ensemble On va traper ensemble Des trucs comme ça quoi Voilà Mais bien sûr Moi je ne suis pas contre les hommes J'adore discuter avec eux C'est formidable Ah non mais c'était pas une question Genre tu dis que tu es misandre Louise c'est ça que tu dis Louise Petruchka Je dis exactement ça Oui bien sûr En fait je comprendrais Que tu sois pas contre Amener des hommes Au bout d'un moment dans le truc Tout comme je comprendrais Que tu me dises En vrai c'est cool d'être entre meufs J'ai pas envie que ça change Ouais après tu vois C'est pas moi qui vais te laver C'est vraiment la première fois Que je faisais ça Donc en fait j'ai aucune idée De comment ça va évoluer Et tout Mais juste je trouve ça cool En fait c'est plutôt un moyen De rencontrer des gens Et de se dire genre Bah au moins Deux ans et demi Et que ma vie C'est mon travail Globalement Donc voilà Et ça va Ouais ça va Mais ça va très bien Mais du coup C'est vrai que les personnes Que j'ai rencontrées C'est plus des one shot Tu vois J'ai pas de groupe de potes Enfin si j'ai un groupe de potes Avec le blind test Tu vois Mais sinon C'est vraiment un peu Des one shot De ah On s'est vus à une soirée Et en fait on a parlé un peu Et on s'est Après on s'est envoyé des messages Sur Insta et tout Et un jour t'es là genre Bah viens on va voir un film Où on se fait un resto Tu vois Et c'est cool Et du coup C'était un peu pour Passer cette étape de J'ai que des relations amicales One shot Ce que j'adore Parce que j'adore Avoir vraiment du temps Pour discuter avec les gens Et tout En fait venez on se rencontre Parce qu'en fait On est plein de meufs chanmées Et autant se voir Et se découvrir toutes Tu fais un peu du speed dating Amical quoi Bah ouais C'est un peu ça Parlez-vous Allez Ouais c'est ça Mais tu vois C'est cool comme idée Et j'en ai parlé à des potes Et elles m'ont dit genre Ah mais Bah ouais c'est cool Trop bien Et les meufs qui sont venues hier J'en avais proposé À d'autres meufs Et qui m'ont dit genre Ah mais attends Ça pourrait intéresser Une pote à moi Et tout J'étais là Peut-être ça va créer Plein de trucs comme ça Où juste les gens Ils vont se dire Tiens je vais inviter Que les gens qui se connaissent pas Et ça va faire une super soirée Et ça va être chouette Voilà C'était mon gros kiff Trop cool Trop bien Hyper belle initiative Bravo quoi Bah moi vous savez Je pense aux autres Avant tout quoi C'est donc la fin de ce podcast Oui On a fini On a enregistré 2h04 Super Super On a dérapé Ouais on a dérapé C'est bien Dans la dérapance Il reste 10 minutes D'enregistrement Donc heureusement qu'on a fini Je vous propose De vous abonner A ce podcast Sur iTunes Instagram aussi Et sur Youtube Laissez des commentaires N'hésitez pas A aller laisser Votre vide bolos Sur iTunes En laissant 5 étoiles Car j'espère Que je vais avoir Des vide bolos Formidables sur iTunes Notez bien le chiffre 5 5 étoiles Tout à fait Et puis D'ici la prochaine fois 3 4 Touchez-vous bien Le kiki Putain le manque D'énergie des gens Non mais ça m'a un peu Écorché la gorge J'avoue Ok bah je l'ai fait Toute seule Touchez-vous bien Le kiki Mimie Bisous